L'agonie Le peintre eut rencontré ce singulier personnage vêtu de noir, maigre et haussu. Sans doute il l'aurait de retour à l'atelier transfiguré sur son album en inscrivant au-dessous du portrait « Poète classique en quête d'une rime ». Après avoir vérifié le numéro qui lui avait été indiqué, cette vivante palingenésie de Rollin frappa doucement à la porte d'un magnifique hôtel. « Monsieur de Raphaël y est-il ? » demanda le bonhomme à un suisse enlivré. « Monsieur le marquis ne reçoit personne » répondit le valet en avalant une énorme mouillette qu'il retirait d'un large bol de café. « Sa voiture est là ? » répondit le vieil inconnu en montrant à un brillant équipage arrêté sous le dé de bois qui représentait une tente de Couty et par lequel les marches du perron étaient abritées. « Il va sortir, j'attendrai. » « Ha ! mon ancien, vous pourriez bien rester ici jusqu'à demain matin » reprit le suisse. « Il y a toujours une voiture prête pour monsieur. » « Mais sortez, je vous prie. Je perdrai 600 francs de rente si je laissais une seule fois entrer sans ordre une personne étrangère à l'hôtel. » « Raphaël est le monde entier. » Ordonateur suprême de la fortune de son maître, exécuteur aveugle d'une pensée inconnue, il était comme un sixième sens à travers lequel les émotions de la vie arrivaient à Raphaël. « Monsieur, je désirerais parler à monsieur Raphaël, » dit le vieillard à Jonathas en montant quelques marches du perron pour se mettre à l'abri de la pluie. « Parler à monsieur le marquis ? » s'écria l'intendant. « À peine m'adresse-t-il la parole, à moi, son père nourricier. » « Mais je suis aussi son père nourricier, » s'écria le vieil homme. « Si votre femme l'a jadis à l'été, je lui ai fait sucer moi-même le sein des muses. » « Il est mon nourrisson, mon enfant, carus alumnus. » « J'ai façonné sa cervelle, cultivé son entendement, développé son génie, et j'ose le dire, à mon honneur et gloire. » « Est-il pas un des hommes les plus remarquables de notre époque ? Je l'ai eu sous moi en sixième, en troisième et en rhétorique. Je suis son professeur. » « Ah, monsieur et monsieur pourri qui est. » « Précisément, mais monsieur... » « Chut, chut ! » fit Jonathas à deux marmitons dont les voies rompaient le silence claustral dans lequel la maison était ensevelie. « Mais monsieur, » reprit le professeur, « monsieur le marquis serait-il malade ? » « Mon cher monsieur, » reprit Jonathas, « Dieu seul sait ce qui tient mon maître. » « Voyez-vous, il n'existe pas à Paris deux maisons semblables à la nôtre. » « Entendez-vous, deux maisons. » « Ma foi, non. » « Monsieur le marquis a fait acheter cet hôtel qui appartenait précédemment à un duc et père. » « Il a dépensé 300 000 francs pour le meubler. » « Voyez-vous, c'est une somme, 300 000 francs. » « Mais chaque pièce de notre maison est un vrai miracle. » « Bon, me suis-je dit en voyant cette magnificence, c'est comme chez défunt monsieur son père. » « Le jeune marquis va recevoir la ville et la cour. » « Pourquoi ? Monsieur n'a voulu voir personne. » « Il mène une drôle de vie, monsieur Poriqué, entendez-vous. » « Une vie inconciliable. » « Monsieur se lève tous les jours à la même heure. » « Il n'y a que moi, moi seul, voyez-vous, qui puisse entrer dans sa chambre. » « J'ouvre à 7 heures, était comme hiver. » « Cela est convenu singulièrement. » « Étant entré, je lui dis, monsieur le marquis, il faut vous réveiller et vous habiller. » « Il se réveille et s'habille. Je dois lui donner sa robe de chambre, toujours faite de la même façon et de la même étoffe. » « Je suis obligé de la remplacer quand elle ne pourra plus servir, rien que pour lui éviter la peine d'en demander une neuve. » « Cette imagination. Au fait, il a mille francs à manger par jour. Il fait ce qu'il veut, ce cher enfant. » « D'ailleurs, je l'aime tant qu'il me donnerait un soufflé sur la joue droite, je lui tendrais la gauche. » « Il me dirait de faire des choses plus difficiles, je les ferais encore. Entendez-vous ? » « Au reste, il m'a chargé de tant de vétilles que j'ai de quoi m'occuper. » « Il lit les journaux, pas vrai ? » « Ordre de les mettre au même endroit, sur la même table. » « Je viens aussi, à la même heure, lui faire moi-même la barbe et je ne tremble pas. » Le cuisinier perdrait mille écus de rente viagère qui l'attendent après la mort de monsieur si le déjeuner ne se trouvait pas inconciliablement servi devant monsieur à 10h tous les matins et le dîner à 5h précise. Le menu est dressé pour l'année entière, jour par jour. Monsieur le marquis n'a rien à souhaiter. Il a des fraises quand il y a des fraises et le premier macro qui arrive à Paris le mange. Le programme est imprimé, il sait le matin son dîner par cœur. Pour l'or, il s'habille à la même heure avec les mêmes habits, le même linge, posé toujours par mois. Entendez-vous ? Sur le même fauteuil. Je dois encore veiller à ce qu'il ait toujours le même drap. En cas de besoin, si sa redingote s'abîme, une supposition, la remplacer par une autre, sans lui en dire un mot. S'il fait beau, j'entre et je dis à mon maître, « Vous devriez sortir, monsieur. » Il me répond oui ou non. S'il a idée de se promener, il n'attend pas ses chevaux. Ils sont toujours attelés. Le cocher reste inconciliablement foué en main, comme vous le voyez là. Le soir, après le dîner, monsieur va un jour à l'opéra et l'autre aux Italiens. Mais non, il n'est pas encore allé aux Italiens. Je n'ai pu me procurer une loge qu'hier. Puis, il rentre à 11h précise pour se coucher. Pendant les intervalles de la journée où il ne fait rien, il lit. Il lit toujours, voyez-vous. Une idée qu'il a. J'ai ordre de lire avant lui le journal de la librairie, afin d'acheter des livres nouveaux, afin qu'il les trouve le jour même de leur vente sur sa cheminée. J'ai la consigne d'entrer d'heure en heure chez lui, pour veiller au feu, à tout, pour voir à ce que rien ne lui manque. Il m'a donné, monsieur, un petit livre à apprendre par cœur où sont écrits tous mes devoirs. Un vrai catéchisme. En été, je dois, avec des tas de glace, maintenir la température au même degré de fraîcheur et mettre en tout temps des fleurs nouvelles partout. Il est riche. Il a 1000 francs à manger par jour. Il peut faire ses fantaisies. Il a été privé assez longtemps du nécessaire, le pauvre enfant. Il ne tourmente personne. Il est bon comme le pain. Jamais il ne dit mot, mais, par exemple, silence complet, à l'hôtel et dans le jardin. Enfin, mon maître n'a pas un seul désir à former. Tout marche au doigt et à l'œil, et recta. Et il a raison. Si l'on ne tient pas les domestiques, tout va à la débandade. Je lui dis tout ce qu'il doit faire, et il m'écoute. Vous ne sauriez croire à quel point il a poussé la chose. Ses appartements sont en... en... comment donc... Ah, en enfilade, eh bien. Il ouvre une supposition. La porte de sa chambre ou de son cabinet craque. Toutes les portes s'ouvrent d'elles-mêmes par un mécanisme. Pour l'heure, il peut aller d'un bout à l'autre de sa maison sans trouver une seule porte fermée. C'est gentil et commode et agréable pour nous autres. Ça nous a coûté gros, par exemple. Enfin, finalement, monsieur Buriquet, il m'a dit « Jonathan, tu auras soin de moi comme d'un enfant au maillot. » « Au maillot, oui, monsieur. » « Au maillot, » qu'il a dit. « Tu penseras à mes besoins pour moi. » « Je suis le maître, entendez-vous, et il est quasiment le domestique. » « Le pourquoi ? » « Ah, par exemple, voilà ce que personne au monde ne sait que lui. » « Et le bon Dieu. » « C'est inconciliable. » « Il fait un poème, » s'écria le vieux professeur. « Vous croyez, monsieur, qu'il fait un poème ? » « C'est donc bien assujettissant, ça. » « Mais voyez-vous, je ne crois pas. » « Il me dit souvent qu'il veut vivre comme une vergétation, en vergétant. » « Et pas plus tard qu'hier, monsieur Buriquet, il regardait une tulipe et il disait en s'habillant. » « Voilà ma vie. » « Je vergète, mon pauvre Jonathan. » « À cette heure, d'autres prétendent qu'il est monomane. » « C'est inconciliable. » « Tout me prouve, Jonathan, » reprit le professeur avec une gravité magistrale qui imprima un profond respect au vieux valet de chambre que votre maître s'occupe d'un grand ouvrage. « Il est plongé dans de vastes méditations et ne veut pas en être distrait par les préoccupations de la vie vulgaire. » « Au milieu de ses travaux intellectuels, un homme de génie oublie tout. » « Un jour, le célèbre Newton... » « Ah ! Newton, bien ! » « Je ne le connais pas, » dit Jonathan. « Newton, un grand géomètre, » reprit Buriquet, « passa 24 heures, le coude appuyé sur une table. » « Quand il sortit de sa rêverie, il croyait le lendemain être encore à la veille, comme s'il eût dormi. » « Vous pouvez aller le voir, ce cher enfant. Je peux lui être utile. » « Minute, » s'écria Jonathan. « Vous seriez le roi de France. » « L'ancien, » s'entend. « Que vous n'entreriez pas à moi de forcer les portes et de me marcher sur le corps. » « Mais, monsieur Buriquet, je cours lui dire que vous êtes là. » « Et je lui demanderai comme ça, faut-il le faire monter ? » Il répondra oui ou non. « Jamais je ne lui dis, souhaitez-vous, voulez-vous, désirez-vous. » Ces mots-là sont rayés de la conversation. Une fois, il m'en est échappé un. « Veux-tu me faire mourir ? » m'a-t-il dit tout en colère. Jonathan se laissa le vieux professeur dans le vestibule en lui faisant signe de ne pas avancer. Mais il revint promptement avec une réponse favorable et conduisit le vieil émérite à travers de somptueux appartements dont toutes les portes étaient ouvertes. Buriquet aperçut de loin son élève au coin d'une cheminée. Enveloppé d'une robe de chambre à grand dessin et plongé dans un fauteuil à ressort, Raphaël lisait le journal. L'extrême mélancolie à laquelle il paraissait être en proie était exprimée par l'attitude maladive de son corps affaissé. Elle était peinte sur son front, sur son visage pâle, comme une fleur étiolée. Une sorte de grâce efféminée et les bizarreries particulières en malade riche distinguaient sa personne. Ses mains, semblables à celles d'une jolie femme, avaient une blancheur molle et délicate. Ses cheveux blonds, devenus rares, se bouclaient autour de ses tempes par une coquetterie recherchée. Une calotte grecque, entraînée par un gland trop lourd pour le léger cachemire dont elle était faite, pendait sur un côté de sa tête. Il avait laissé tomber à ses pieds le couteau de Malachite, enrichi d'or dont il s'était servi pour couper les feuillets d'un livre. Sur ses genoux était le bec d'ambre d'un magnifique ouca de l'Inde dont les spirales émaillées gisaient comme un serpent dans sa chambre et il oubliait d'en sucer les frais parfums. Cependant, la faiblesse générale de son jeune corps était démentie par des yeux bleus où toute la vie semblait s'être retirée. Oubriait un sentiment extraordinaire qui saisissait tout d'abord. Son regard faisait mal à voir. Les uns pouvaient-y lire du désespoir, d'autres y devinaient un combat intérieur aussi terrible qu'un remords. C'était le coup d'œil profond de l'impuissant qui refoule ses désirs au fond de son cœur ou celui de l'avare jouissant par la pensée de tous les plaisirs que son argent pourrait lui procurer et s'y refusant pour ne pas amoindrir son trésor. Ou bien le regard du prométhée enchaîné de Napoléon déchu qui apprend à l'Élysée en 1815 la faute stratégique commise par ses ennemis qui demandent le commandement pour 24 heures et ne l'obtient pas. Véritable regard de conquérant et de damné et mieux encore, le regard que plusieurs mois auparavant Raphaël avait jeté sur la scène ou sur sa dernière pièce d'or mise au jeu. Il soumettait sa volonté, son intelligence au grossier bon sens d'un vieux paysan à peine civilisé par une domesticité de 50 années. Presque joyeux de devenir une sorte d'automate, il abdiquait la vie pour vivre et dépouillé son âme de toutes les poésies du désir. Pour mieux lutter avec la cruelle puissance dont il avait accepté le défi, il s'était fait chaste à la manière d'Origène en châtrant son imagination. Le lendemain du jour où soudainement enrichi par un testament, il avait vu décroître la peau de chagrin, il s'était trouvé chez son notaire. Là, un médecin assez en vogue avait raconté sérieusement au dessert la manière dont un Suisse attaqué de pulmonis en était guéri. Cet homme n'avait pas dit un mot pendant 10 ans et s'était soumis à ne respirer que 6 fois par minute dans l'air épais d'une vacherie en suivant un régime alimentaire extrêmement doux. « Je serai cet homme », se dit en lui-même Raphaël, qui voulait vivre à tout prix. Au sein du luxe, il mena une vie d'une machine vapeur. Quand le vieux professeur envisagea ce jeune cadavre, il tressaillit. Tout lui semblait artificiel dans ce corps fluet et débile. En apercevant le marquis à l'œil dévorant au front chargé de pensée, il ne put reconnaître les lèvres au teint frais et rose aux membres juvéniles dont il avait gardé le souvenir. « Si le classique bonhomme, critique sagace et conservateur du bon goût avait lu Lord Byron, il aurait cru voir Manfred, là où il eût voulu voir Child Harold. » « Bonjour, père Poriqué dit Raphaël à son professeur en pressant les doigts glacés du vieillard dans une main brûlante et moite. « Comment vous portez-vous ? » « Mais moi je vais bien, » répondit le vieillard effrayé par le contact de cette main fiévreuse. « Et vous ? » « Oh, j'espère me maintenir en bonne santé. » « Vous travaillez sans doute à quelques belles ouvrages ? » « Non, » répondit Raphaël. « Exegi monumentum, père Poriqué. » « J'ai achevé une grande page et j'ai dit adieu pour toujours à la science. » « À peine sais-je où se trouve mon manuscrit. » « Le style en est pur, sans doute, » demanda le professeur. « Vous n'aurez pas, j'espère, adopté le langage barbare de cette nouvelle école qui croit faire merveille en inventant mon sart. » « Mon ouvrage est une œuvre purement physiologique. » « Oh, tout est dit, » reprit le professeur. « Dans les sciences, la grammaire doit se prêter aux exigences des découvertes. » « Néanmoins, mon enfant, un style clair, harmonieux, la langue de Massillon, de M. de Buffon, du Grand Racine, un style classique, enfin, ne gâte jamais rien. » « Mais mon ami, » reprit le professeur en s'interrompant, « j'oubliais l'objet de ma visite. » « C'est une visite intéressée. » Se rappelant trop tard la verbeuse élégance et les éloquentes périphrases auxquelles un long professorat avait habitué son maître, Raphaël se repentit presque de l'avoir reçu. Mais au moment où il allait souhaiter de le voir dehors, il comprima promptement son secret désir en jetant un furtif coup d'œil à la peau de chagrin suspendu devant lui et appliqué sur une étoffe blanche où ses contours fatidiques étaient soigneusement dessinés par une ligne rouge qui l'encadrait exactement. Depuis la fatale orgie, Raphaël étouffait le plus léger de ses caprices et vivait de manière à ne pas causer le moindre tressaillement à ce terrible talisman. La peau de chagrin était comme un tigre avec lequel il lui fallait vivre sans en réveiller la férocité. Il écouta donc patiemment les amplifications du vieux professeur, le père Poriquet mit une heure à lui raconter les persécutions dont il était devenu l'objet depuis la révolution de juillet. Le bonhomme, voulant un gouvernement fort, avait émis le vœu patriotique de laisser les épiciers à leur comptoir, les hommes d'État au maniement des affaires publiques, les avocats au palais, les pères de France au Luxembourg. Mais un des ministres populaires du roi citoyen l'avait banni de sa chair en l'accusant de carlisme. Le vieillard se trouvait sans place, sans retraite et sans pain. Étant la providence d'un pauvre neveu dont il payait la pension au séminaire de Saint-Sulpice, il venait, moins pour lui-même que pour son enfant adoptif, prier son ancien élève de réclamer auprès du nouveau ministre, non sa réintégration, mais l'emploi de proviseur dans quelques collèges de province. Raphaël était en proie à une somnolence invincible, lorsque la voix monotone du bonhomme cessa de retentir à ses oreilles. Obligé par politesse de regarder les yeux blancs et presque immobiles de ce vieillard au débit lent et lourd, il avait été stupéfié, magnétisé par une inexplicable force d'inertie. « Eh bien ! » « Mon bon père Poriqué » répliqua-t-il, sans savoir précisément à quelle interrogation il répondait. « Je n'y puis rien, rien du tout. Je souhaite bien vivement que vous réussissiez. » En ce moment, sans apercevoir l'effet que produisirent sur le front jaune et ridé du vieillard ces banales paroles, pleines d'égoïsme et d'insouciance, Raphaël se dressa comme un jeune chevreuil effrayé. Il vit une légère ligne blanche entre le bord de la peau noire et le dessin rouge. Il poussa un cri si terrible que le pauvre professeur en fut épouvanté. « Allez, vieille bête ! » s'écria-t-il, « vous serez nommé proviseur. Ne pouviez-vous pas me demander une rande viagère de mille écus plutôt qu'un souhait homicide ? Votre visite ne m'aurait rien coûté. Il y a cent mille emplois en France et je n'ai qu'une vie. Une vie d'homme vaut plus que tous les emplois du monde. « Jonathan ! » Jonathan parut. « Voilà de tes œuvres, triple saut. Pourquoi m'as-tu proposé de recevoir monsieur ? » dit-il en lui montrant le vieillard pétrifié. « T'as-je remis mon âme entre les mains pour la déchirer ? Tu m'arraches en ce moment dix années d'existence. Encore une faute comme celle-ci et tu me conduiras à la demeure où j'ai conduit mon père. N'aurais-je pas mieux aimé posséder la belle Fedora que d'obliger cette vieille carcasse espèce de haillon humain. J'ai de l'or pour lui. D'ailleurs, quand tous les pourriqués du monde mourraient de faim, qu'est-ce que cela me ferait ? » La colère avait blanchi le visage de Raphaël. Une légère écume sillonnait ses lèvres tremblantes et l'expression de ses yeux était sanguinaires. À cet aspect, les deux vieillards furent saisis d'un tressaillement convulsif comme deux enfants en présence d'un serpent. Le jeune homme tomba sur son fauteuil. Il se fit une sorte de réaction sur son âme. Les larmes coulèrent abondamment de ses yeux flamboyants. « Oh, ma vie, ma belle vie ! » dit-il. « Plus de bienfaisantes pensées, plus d'amour, plus rien ! » Il se tourna vers le professeur. « Le mal est fait, mon vieil ami ! » reprit-il d'une voix douce. « Je vous aurai largement récompensé de vos soins et mon malheur aura du moins produit le bien d'un bon et d'ignome. » Il y avait tant d'âmes dans l'accent qui nuança ses paroles presque inintelligibles que les deux vieillards pleurèrent comme on pleure en entendant un air attendrissant chantait dans une langue étrangère. « Il est épileptique ? » dit Porriquet à voix basse. « Je reconnais votre bonté, mon ami, reprit doucement Raphaël. Vous voulez m'excuser ? La maladie est un accident, l'inhumanité serait un vice. Laissez-moi maintenant, ajouta-t-il. Vous recevrez demain ou après-demain peut-être même ce soir votre nomination car la résistance a triomphé du mouvement. Adieu. » Le vieillard se retira, pénétré d'horreur et en proie à de vives inquiétudes sur la santé morale de Valentin. Cette scène avait eu pour lui quelque chose de surnaturel. Il doutait de lui-même et s'interrogeait comme s'il se fût réveillé après un songe pénible. « Écoute, Jonathan, reprit le jeune homme en s'adressant à son vieux serviteur. Tâche de comprendre la mission que je t'ai confiée. Oui, monsieur le marquis. Je suis comme un homme mis hors la loi commune. Oui, monsieur le marquis. Toutes les jouissances de la vie se jouent autour de mon lit de mort et dansent comme de belles femmes devant moi. Si je les appelle, je meurs. Toujours la mort. Tu dois être une barrière entre le monde et moi. Oui, monsieur le marquis, dit le vieux valet en essuyant les gouttes de sueur qui chargeaient son fond ridé. Mais si vous ne voulez pas voir de belles femmes, comment ferez-vous ce soir aux Italiens ? Une famille anglaise qui repart pour Londres m'a cédé le reste de son abonnement. Et vous avez une belle loge. Oh, une loge superbe aux premières. Tomber dans une profonde rêverie, Raphaël n'écoutait plus. Voyez-vous cette fastueuse voiture se couper simple en dehors de couleur brune mais sur les panneaux duquel brille l'écution d'une antique et noble famille. Quand ce coupé passe rapidement, les grisettes l'admirent, on convoite le satin jaune, le tapis de la savonnerie, la passementerie fraîche comme une paille de riz, les moelleux coussins et les glaces muettes. Deux laquaises enlivrés se tiennent derrière cette voiture aristocratique. Mais au fond, sur la soie, gît une tête brûlante aux yeux cernés, la tête de Raphaël, triste et pensif. Fatale image de la richesse. Il court à travers Paris comme une fusée arrive au péristyle du théâtre Favard. Le marche-pied se déploie, ses deux valets le soutiennent, une foule envieuse le regarde. « Qu'a-t-il fait, celui-là, pour être si riche ? » dit un pauvre étudiant en droit qui, faute d'un écu, ne pouvait entendre les magiques accords de Rossini. Raphaël marchait lentement dans les corridors de la salle. Il ne se promettait aucune jouissance de ses plaisirs si fort en vieillet jadis. En attendant le second acte de la sémiramide, il se promenait au foyer et réa à travers les galeries, insouciant de sa loge dans laquelle il n'était pas encore entré. Le sentiment de la propriété n'existait déjà plus au fond de son cœur. Semblable à tous les malades, il ne songeait qu'à son mal. Appuyé sur le manteau de la cheminée autour de laquelle abondaient au milieu du foyer les jeunes et les vieux élégants d'anciens et de nouveaux ministres des pères sans prairie et des prairies sans pères telles que les a faite la révolution de juillet. Enfin, tout un monde de spéculateurs et de journalistes. Raphaël vit à quelques pas de lui parmi toutes les têtes une figure étrange et surnaturelle. Il s'avança en clignant les yeux fort insolemment vers cet être bizarre afin de le contempler de plus près. Quelle admirable peinture se dit-il. Les sourcils, les cheveux, la virgule à la mazarin que montrait vaniteusement l'inconnu étaient teints en noir. Mais, appliqué sur une chevelure sans doute trop blanche, le cosmétique avait produit une couleur violâtre et fausse dont les teintes changeaient suivant les reflets plus ou moins vifs des lumières. Son visage étroit et plat dont les rides étaient comblés par d'épaisse couche de rouge et de blanc exprimait à la fois la ruse et l'inquiétude. Cet enlumineur manquait à quelque endroit de la face et faisait singulièrement ressortir sa décrépitude et son teint plombé. Aussi était-il impossible de ne pas rire en voyant cette tête au menton pointu au front proéminent assez semblable à ces grotesques figures de bois sculptées en Allemagne par les bergers pendant leurs loisirs. En examinant tour à tour ce vieil Adonis et Raphaël, un observateur aurait cru reconnaître dans le marquis les yeux d'un jeune homme sous le masque d'un vieillard et dans l'inconnu les yeux ternes d'un vieillard sous le masque d'un jeune homme. Valentin cherchait à se rappeler en quelles circonstances il avait vu ce petit vieux sec bien cravaté, beauté qui faisait sonner ses éperons et se croiser les bras comme s'il avait toutes les forces d'une pétulante jeunesse à dépenser. Sa démarche n'accusait rien de gêné ni d'artificiel. Son élégant habit soigneusement boutonné déguisait une antique et forte charpente en lui donnant la tournure d'un vieux fa qui suit encore les modes. Cette espèce de poupée pleine de vie avait pour Raphaël tous les charmes d'une apparition et il le contemplait comme un vieux Rembrandt en fumée récemment restauré vernis mis dans un cadre neuf. Cette comparaison lui fit retrouver la trace de la vérité dans ses confus souvenirs. Il reconnut le marchand de curiosité l'homme auquel il devait son malheur. En ce moment un rire muet échappait à ce fantastique personnage et se dessinait sur ses lèvres froides tendues par un faux ratelier. A ce rire la vive imagination de Raphaël lui montra dans cet homme de frappante ressemblance avec la tête idéale que les peintres ont donné au Méphistophélès de Goethe. mille superstitions s'emparèrent de l'âme forte de Raphaël. Il crut alors à la puissance du démon à tous les sortilèges rapportés dans les légendes du Moyen-Âge et mis en œuvre par les poètes. Se refusant avec horreur au sort de Faust il invoqua à Soudain le ciel ayant comme les mourants une foi fervente en Dieu en la Vierge Marie. Une radieuse et fraîche lumière lui permit d'apercevoir le ciel de Michel-Ange et de Sancio d'Urbain. Des nuages un vieillard à barbe blanche des têtes zélées et une belle femme assise dans une auréole. Maintenant il comprenait. Il adoptait ses admirables créations dans les fantaisies presque humaines lui expliquaient son aventure et lui permettaient encore un espoir. Mais quand ses yeux retombèrent sur le foyer des Italiens au lieu de la Vierge il vit une ravissante fille la détestable Euphrasie cette danseuse au corps souple et léger qui vêtue d'une robe éclatante couverte de perles orientales arrivait impatiente de son vieillard impatient et venait se montrer insolente le front hardi les yeux pétillants à ce monde en vieux et spéculateur pour témoigner de la richesse sans borne du marchand dont elle dissipait les trésors. Raphaël se souvint du souhait goguenard par lequel il avait accueilli le fatal présent du vieil homme et savoura tous les plaisirs de la vengeance en contemplant l'humiliation profonde de cette sagesse sublime dont naguère la chute semblait impossible. Le funèbre sourire du centenaire s'adressait à Euphrasie qui répondit par un mot d'amour. Il lui offrit son bras desséché fit deux ou trois fois le tour du foyer recueillit avec délice les regards de passion et les compliments jetés par la foule à sa maîtresse sans voir les rires dédaigneux sans entendre les railleries mordantes dont il était l'objet. Dans quelle cimetière cette jeune goule a-t-elle déterré ce cadavre ? s'écria le plus élégant de tous les romantiques. Euphrasie se prit à sourire. Le railleur était un jeune homme aux cheveux blonds aux yeux bleus et brillants svelte portant moustache ayant un frac écourté le chapeau sur l'oreille la répartie vive tout le langage du genre. Combien de vieillards se dit Raphaël en lui-même couronnent une vie de probité de travail de vertu par une folie. Celui-ci a les pieds froids et fait l'amour. Eh bien monsieur s'écria Valentin en arrêtant le marchand et lançant une oeillade à Euphrasie ne vous souvenez-vous plus des sévères maximes de votre philosophie ? Ah ! répondit le marchand d'une voix déjà cassée je suis maintenant heureux comme un jeune homme j'avais pris l'existence au rebours il y a toute une vie dans une heure d'amour. En ce moment les spectateurs entendirent la sonnette de rappel et quittèrent le foyer pour se rendre à leur place. Le vieillard et Raphaël se séparèrent. En entrant dans sa loge le marquis aperçut Fedora placé à l'autre côté de la salle précisément en face de lui. Sans doute arrivé depuis peu la comtesse rejetait son écharpe en arrière se découvrait le cou faisait les petits mouvements indescriptibles d'une coquette occupée à s'opposer. Tous les regards étaient concentrés sur elle. Un jeune père de France l'accompagnait. Elle lui demanda la lorgnette qu'elle lui avait donné à porter. A son geste à la manière dont elle regarda ce nouveau partenaire Raphaël devina la tyrannie à laquelle son successeur était soumis. Fasciné sans doute comme il l'avait été jadis dupé comme lui comme lui lui tend avec toute la puissance d'un amour vrai contre les froids calculs de cette femme ce jeune homme devait souffrir les tourments auxquels Valentin avait heureusement renoncé. Une joie inexprimable anima la figure de Fedora quand après avoir braqué sa lorgnette sur toutes les loges et rapidement examiné les toilettes elle eut la conscience d'écraser par sa parure et par sa beauté les plus jolies les plus élégantes femmes de Paris. elle se mit à rire pour montrer ses dents blanches agita sa tête ornée de fleurs pour se faire admirer son regard alla de loge en loge se moquant d'un béret gauchement posé sur le front d'une princesse russe ou d'un chapeau manqué qui coiffait horriblement mal la fille d'un manquier. Tout à coup elle pâlit en rencontrant les yeux fixes de Raphaël son amant dédaigné la foudroyable par un intolérable coup d'œil de mépris. Quand aucun de ses amants bannis ne méconnaissait sa puissance Valentin seul dans le monde était à l'abri de ses séductions. Un pouvoir impunément bravé toucha sa ruine Cette maxime est gravée plus profondément au cœur d'une femme qu'à la tête des rois. Aussi Fédora voyait elle en Raphaël la mort de ses prestiges et de sa coquetterie. Un mot dit par lui la veille à l'opéra était déjà devenu célèbre dans les salons de Paris. Le tranchant de cette terrible épigramme avait fait à la comtesse une blessure incurable. En France nous savons qu'autériser une plaie mais nous n'y connaissons pas encore de remède au mal que produit une phrase. Au moment où toutes les femmes regardèrent alternativement le marquis et la comtesse Fédora aurait voulu l'abîmer dans les oubliettes de quelques bastilles car malgré son talent pour la dissimulation ses rivales devinèrent sa souffrance. Enfin sa dernière consolation lui échappa ses mots délicieux « Je suis la plus belle » Cette phrase éternelle qui calmait tous les chagrins de sa vanité devint un mensonge. A l'ouverture du second acte une femme vint se placer près de Raphaël dans une loge qui jusqu'alors était restée vide. Le parterre entier laissara échapper à murmures d'admiration. Cette mère de face humaine agita ses lames intelligentes et tous les yeux regardèrent l'inconnu. Jeunes et vieux firent un tumulte si prolongé que pendant le lever du rideau les musiciens de l'orchestre se tournèrent d'abord pour réclamer le silence. Mais c'est de s'unir aux applaudissements et en accrurent les confuses rumeurs. Des conversations animées s'établirent dans chaque loge. Les femmes s'étaient toutes armées de leurs jumelles. Les vieillards rajeunis nettoyaient avec la peau de leurs gants le verre de leurs lorgnettes. L'enthousiasme se calma par degrés. Les chants retentirent sur la scène. Tout rentra dans l'ordre. La bonne compagnie honteuse d'avoir cédé à un mouvement naturel reprit la froideur aristocratique de ses manières polies. Les riches veulent ne s'étonner de rien. Ils doivent reconnaître au premier aspect d'une belle œuvre le défaut qui les dispensera de l'admiration, sentiment vulgaire. Cependant, quelques hommes restèrent immobiles sans écouter de la musique. Ils étaient perdus dans un ravissement naïf occupés à contempler la voisine de Raphaël. Valentin aperçut dans une baignoire et près d'Aquilina l'ignoble et sanglante figure de Taillefer qui lui adressait une grimace approbative. Puis il vit Émile qui debout à l'orchestre semblait lui dire « Mais regarde donc la belle créature qui est près de toi. Enfin, Rastignac assit près de Madame de Nussingen et de sa fille se tortillait ses gants comme un homme au désespoir d'être enchaîné là sans pouvoir aller près de la divine inconnue. La vie de Raphaël dépendait d'un pacte encore inviolé qu'il avait fait avec lui-même. Il s'était promis de ne jamais regarder attentivement aucune femme et pour se mettre à l'abri d'une tentation il portait un lorgnon dont le verre microscopique artistement disposé détruisait l'harmonie des plus beaux traits en leur donnant un i2 aspect. Encore en proie à la terreur qu'il avait saisi le matin quand pour un simple vœu de politesse le talisman s'était si promptement resserré Raphaël résolut fermement de ne pas se retourner vers sa voisine. Assis comme une duchesse il présentait le dos au coin de sa loge et dérobait avec impertinence la moitié de la scène à l'inconnu ayant l'air de la mépriser d'ignorer même qu'une jolie femme se trouva derrière lui. La voisine copiait avec exactitude la posture de Valentin. Elle avait appuyé son coude sur le bord de la loge et se mettait la tête de trois quarts en regardant les chanteurs comme si elle se fût posée devant un peintre. Ces deux personnes ressemblaient à deux amants brouillés qui se boudent se tournent le dos et vont s'embrasser au premier mot d'amour. Par moments les légers marabouts ou les cheveux de l'inconnu effleuraient la tête de Raphaël et lui causaient une sensation voluptueuse contre laquelle il luttait courageusement. Bientôt il sentit le contact doux des ruches de blondes qui garnissaient le tour de la robe la robe elle-même fit entendre le murmure efféminé de ses plis frissonnement pleins de molles sorcelleries. Enfin le mouvement imperceptible imprimé par la respiration à la poitrine au dos aux vêtements de cette jolie femme toute sa vie suave se communiqua soudain à Raphaël comme une étincelle électrique. Le tulle et la dentelle transmirent fidèlement à son épaule chatouillée la délicieuse chaleur de ce dos blanc et nu. Par un caprice de la nature ces deux êtres désunis par le bon ton séparés par les abîmes de la mort respirèrent ensemble et pensèrent peut-être l'un à l'autre. Les pénétrants parfums de la loesse achevèrent d'un ivret Raphaël. Son imagination irritée par un obstacle et que les entraves rendaient encore plus fantasques lui dessina rapidement une femme entrée de feu. Il se retourna brusquement. Choqué sans doute de se trouver en contact avec un étranger l'inconnu fit un mouvement semblable. Leur visage animé par la même pensée restèrent en présence. Pauline ? Monsieur Raphaël ! Pétrifiés l'un et l'autre ils se regardèrent un instant en silence. Raphaël voyait Pauline dans une toilette simple et de bon goût. A travers la gaze qui couvrait chastement son corsage, des yeux habiles pouvaient apercevoir une blancheur de lisse et deviner des formes qu'une femme eût admirée. Puis c'était toujours sa modestie virginale, sa céleste candeur, sa gracieuse attitude. L'étoffe de sa manche accusait le tremblement qui faisait palpiter le corps comme palpitait le cœur. « Oh ! Venez demain ! » dit-elle. « Venez à l'hôtel Saint-Quentin et reprendre vos papiers. J'y serai à midi. Soyez exact. » Elle se leva précipitamment et disparut. Raphaël voulut suivre Pauline. Il craignit de la compromettre, resta, regarda Fedora, la trouva laide. Mais ne pouvant comprendre une seule phrase de musique, étouffant dans cette salle, le cœur plein, il sortit et revint chez lui. « Jonathan ! » dit-il à son vieux domestique au moment où il fut dans son lit. « Donne-moi une demi-goutte de l'eau d'anum sur un morceau de sucre et demain, ne me réveille qu'à midi moins vingt minutes. » « Je veux être aimée de Pauline ! » s'écria-t-il le lendemain en regardant le talisman avec une indéfinissable angoisse. La peau ne fit aucun mouvement. Elle semblait avoir perdu sa force contractile. Elle ne pouvait sans doute pas réaliser un désir accompli déjà. « Ah ! » s'écria Raphaël en se sentant délivré comme d'un manteau de plomb qu'il aurait porté depuis le jour où le talisman lui avait été donné. « Tu mens ! Tu ne m'obéis pas ! Le pacte est rompu ! Je suis libre ! Je vivrai ! » C'était donc une mauvaise plaisanterie. En disant ces paroles, il n'osait pas croire à sa propre pensée. Il se mit aussi simplement qu'il l'était jadis et voulut aller rapier à son ancienne demeure en essayant de se reporter en idée à ses jours heureux où il se livrait sans danger à la furie de ses désirs, où il n'avait point encore jugé toutes les jouissances humaines. Il marchait, voyant non plus la Pauline de l'hôtel Saint-Quentin mais la Pauline de la veille, cette maîtresse accomplie, si souvent rêvée, jeune fille spirituelle, aimante, artiste, comprenant les poètes, comprenant la poésie et vivant au sein du luxe. En un mot, Fédora douée d'une belle âme, où Pauline, comtesse et deux fois millionnaire comme l'était Fédora. Quand il se trouva sur le seuil usé, sur la dalle cassée de cette porte où tant de fois il avait eu des pensées de désespoir, une vieille femme sortit de la salle et lui dit « N'êtes-vous pas M. Raphaël de Valentin ? » « Oui, ma bonne mère, » répondit-il. « Vous connaissez votre ancien logement, » reprit-elle. « Vous y êtes attendu. » « Cet hôtel est-il toujours tenu par Mme Godin ? » demanda-t-il. « Oh, non, monsieur. Maintenant, Mme Godin est baronne. Elle est dans une belle maison à elle de l'autre côté de l'eau. Son mari est revenu. « Dame, il a rapporté des mille et des cents. L'on dit qu'elle pourrait acheter tout le quartier Saint-Jacques si elle le voulait. Elle m'a donné gratis son fonds plus fière aujourd'hui qu'elle ne l'était hier. » Raphaël monta lestement à sa mansarde et quand il atteignit les dernières marches de l'escalier, il entendit les sons du piano. Pauline était là, modestement vêtue d'une robe de percaline. Mais la façon de la robe, les gants, le chapeau, le châle, négligeamment jetés sur les lits, révélaient toute une fortune. « Ah, vous voilà donc ! » s'écria Pauline en tournant la tête et se levant par un naïf mouvement de joie. Raphaël vint s'asseoir près d'elle, rougissant, honteux, heureux. Il la regarda sans rien dire. « Pourquoi nous avez-vous donc quittés ? » reprit-elle en baissant les yeux au moment où son visage s'empourpra. « Qu'êtes-vous devenu ? » « Ah, Pauline, j'ai été. Je suis bien malheureuse encore. » « Là ! » s'écria-t-elle toute attendrie. « J'ai deviné votre sort hier en vous voyant bien mis, riche en apparences. Mais en réalité, hein, monsieur Raphaël, est-ce toujours comme autrefois ? » Valentin ne put retenir quelques larmes. Elles roulèrent dans ses yeux et il s'écria « Pauline, je... » Il n'acheva pas. Ses yeux étincelèrent d'amour et son cœur déborda dans son regard. « Oh, il m'aime, il m'aime ! » s'écria Pauline. Raphaël fit un signe de tête car il se sentit hors d'état de prononcer une seule parole. À ce geste, la jeune fille lui prit la main, la serra et lui dit tantôt riant, tantôt sanglotant « Riche, riche, heureux, riche, ta Pauline est riche. Mais moi, je devrais être bien pauvre aujourd'hui. J'ai mille fois dit que je paierai ce mot, il m'aime, de tous les trésors de la terre. « Oh, mon Raphaël, j'ai des millions ! Tu aimes le luxe, tu seras content ! Mais tu dois aimer mon cœur aussi ! Il y a tant d'amour pour toi dans ce cœur ! » « Tu ne sais pas, mon père est revenu. Je suis une riche héritière. Ma mère et lui me laissent entièrement maîtresse de mon sort. Je suis libre, comprends-tu ? » En proie à une sorte de délire, Raphaël tenait les mains de Pauline et les baisait si ardemment, si avidement que son baiser semblait être une sorte de convulsion. Pauline se dégagea les mains, les jeta sur les épaules de Raphaël et le saisit. Ils se comprirent, se serrèrent et s'embrassèrent avec cette sainte et délicieuse ferveur dégagée de toute arrière-pensée dont se trouve emprunt un seul baiser, le premier baiser par lequel deux âmes prennent possession d'elles-mêmes. « Ah ! » s'écria Pauline en retombant sur sa chaise, « Je ne veux plus te quitter. Je ne sais d'où me vient tant de hardiesse, » reprit-elle en rougissant. « De la hardiesse, ma Pauline ? On ne craint rien, c'est de l'amour vrai, profond, éternel comme le mien, n'est-ce pas ? « Oh, Paul, 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 dit-elle, ta bouche a été si longtemps muette pour moi. Tu m'aimais donc ? » « Oh, Dieu, si je t'aimais ! Combien de fois j'ai pleuré, là, tiens, en faisant ta chambre, déplorant ta misère et la mienne. Je me serais vendue au démon pour t'éviter un chagrin. Aujourd'hui, mon Raphaël, car tu es bien à moi, à moi cette belle tête, à moi ton cœur, oh oui, ton cœur surtout, eh bien, où en suis-je ? » repris-t-elle après une pause. « Ah, m'y voici. Nous avons trois, quatre, cinq millions, je crois. Si j'étais pauvre, je tiendrais peut-être à porter ton nom, à être nommée ta femme, mais en ce moment, je voudrais te sacrifier le monde entier, je voudrais être encore et toujours ta servante. Va, Raphaël, en t'offrant mon cœur, ma personne, ma fortune, je ne te donnerai rien de plus aujourd'hui que le jour où j'ai mis là, dit-elle, en montrant le tiroir de la table, certaines pièces de son sou. Oh, comme alors ta joie m'a fait mal. « Pourquoi es-tu riche ? » s'écria Raphaël. « Pourquoi n'as-tu pas de vanité ? Je ne puis rien pour toi. » Il se tordit les mains de bonheur, de désespoir, d'amour. « Quand tu seras madame la marquise de Valentin, je te connais, âme céleste. Ce titre et ma fortune ne vaudront pas un seul de tes cheveux » s'écria-t-elle. « Moi aussi, j'ai des millions. Mais que sont maintenant les richesses pour nous ? Ah, j'ai ma vie, je puis te l'offrir. Prends-la. Oh, ton amour, Raphaël, ton amour vaut le monde. Comment ? Ta pensée est à moi ? Mais je suis la plus heureuse des heureuses. » « L'on va nous entendre, » dit Raphaël. « Hé, il n'y a personne, » répondit-elle en laissant échapper un geste mutin. « Eh bien, viens, » s'écria Valentin en lui tendant les bras. Elle sauta sur ses genoux et joignit ses mains autour de son cou. « Embrassez-moi, » dit-elle, « pour tous les chagrins que vous m'avez donnés, pour effacer la peine que vos joies m'ont faites, pour toutes les nuits que j'ai passées à peindre mes écrans. » « Des écrans ? » « Puisque nous sommes riches, mon trésor, je puis te dire tout. Pauvre enfant, combien il est facile de tromper les hommes d'esprit. Est-ce que tu pouvais avoir des gilets blancs et des chemises propres deux fois par semaine pour trois francs de blanchissage par mois ? Mais tu buvais deux fois plus de lait qu'il ne t'en revenait pour ton argent. Je t'attrapais sur tout. Le feu, l'huile et l'argent, donc. Oh, mon Raphaël, ne me prends pas pour une femme, » dit-elle en riant. « Non, je suis une personne trop astucieuse. » « Mais comment faisais-tu donc ? » « Je travaillais jusqu'à deux heures du matin, » répondit-elle, « et je donnais à ma mère une moitié du prix de mes écrans, à toi l'autre. » Ils se regardèrent pendant un moment, tous deux hébétés de joie et d'amour. « Oh ! » s'écria Raphaël, « nous paierons sans doute un jour ce bonheur par quelque effroyable chagrin. » « Serais-tu mariée ? » s'écria Pauline. « Ah, je ne veux te céder à aucune femme. » « Je suis libre, ma chérie. » « Libre ? » Elle se laissa glisser sur ses genoux, joignit les mains et regarda Raphaël avec une dévotieuse ardeur. « J'ai peur de devenir folle. Combien tu es gentil, » reprit-elle en passant une main dans la blonde chevelure de son amant. « Est-elle bête ta comtesse Fédora ? » Quel plaisir j'ai ressenti hier en me voyant saluer par tous ces hommes. Elle n'a jamais été applaudie, elle. « Dis, cher, quand mon dos a touché ton bras, j'ai entendu en moi je ne sais quelle voix qui m'a crié. Il est là. » Je me suis retourné et je t'ai vu. « Oh, je me suis sauvée et je me sentais l'envie de te sauter au cou devant tout le monde. » « Tu es bien heureuse de pouvoir parler, » s'écrit à Raphaël. « Moi, j'ai le cœur serré. Je voudrais pleurer, je ne puis. » « Ne me retire pas ta main. Il me semble que je resterai pendant toute ma vie à te regarder ainsi, heureux, content. » « Oh, répète-moi cela, mon amour. » Et que sont les paroles, reprit Valentin en laissant tomber une larme chaude sur les mains de Pauline. « Plus tard, j'essaierai de te dire mon amour. En ce moment, je ne puis que le sentir. » « Oh ! » s'écria-t-elle, cette belle âme, ce beau génie, ce cœur que je connais si bien, tout est à moi comme je suis à toi. « Pour toujours, ma douce créature, » dit Raphaël d'une voix émue, « tu seras ma femme, mon bon génie. » « Ta présence a toujours dissipé mes chagrins et rafraîchit mon âme. En ce moment, ton sourire angélique m'a pour ainsi dire purifié. Je crois commencer une nouvelle vie. Le passé cruel et mes tristes folies me semblent n'être plus que de mauvais songes. Je suis pur près de toi. Je sens l'air du bonheur. » « Oh ! Sois-la toujours ! » ajouta-t-il en la pressant saintement sur son cœur palpitant. « Vienne la mort quand elle voudra, » s'écria Pauline en extase. « J'ai vécu. » Heureux qui devinera leur joie et les aura connues. « Oh ! Mon Raphaël, » dit Pauline après quelques heures de silence, je voudrais qu'à l'avenir personne n'entrât dans cette charmante sarde. « Il faut mûrer la porte, mettre une grille à la lucarne et acheter la maison, » répondit le marquis. « C'est cela, » dit-elle. Puis après un moment de silence, nous avons un peu oublié de chercher tes manuscrits. Ils se prirent à rire avec une douce innocence. « Bah ! Je me moque de toutes les sciences, » s'écria Raphaël. « Ah ! Monsieur ! Et la gloire ? » « Tu es ma seule gloire. » « Tu étais bien malheureux en faisant ces petits pieds de mouche, » dit-elle en feuilletant les papiers. « Ma Pauline. » « Oh oui, je suis ta Pauline. Eh bien. » « Où demeures-tu donc ? » « Rue Saint-Lazare, et toi ? » « Rue de Varennes. » « Comme nous serons loin de l'autre jusqu'à ce que... » Elle s'arrêta en regardant son amie d'un air coquet et malicieux. « Mais, » répondit Raphaël, « nous n'avons tout au plus une quinzaine de jours à rester séparés. » « Vrai ? » « Dans quinze jours, nous serons mariés. » Elle sauta comme un enfant. « Oh, je suis une fille des natures, » reprit-elle. « Je ne pense plus ni à père, ni à mère, ni à rien dans le monde. » « Tu ne sais pas, pauvre chéri. » « Mon père est bien malade. » « Il est revenu des Indes, bien souffrant. » « Il a manqué mourir au Havre où nous sommes allés le chercher. » « Ah, Dieu ! » s'écria-t-elle en regardant l'heure de sa montre. « Déjà trois heures. » « Je dois me trouver à son réveil à quatre heures. » « Je suis la maîtresse, » ôlogie. « Ma mère fait toutes mes volontés, mon père m'adore, mais je ne veux pas amuser de leur bonté. ce serait mal. Le pauvre père, c'est lui qui m'a envoyé aux Italiens hier. Tu viendras le voir demain, n'est-ce pas ? » « Madame la marquise de Valentin veut-elle me faire l'honneur d'accepter mon bras ? » « Ah, je vais emporter la clé de cette chambre, » reprit-elle. « N'est-ce pas un palais, notre trésor ? » « Pauline, encore un baiser ? » « Mille ! » « Mon Dieu ! » dit-elle en regardant Raphaël. « Ce sera toujours ainsi, je crois rêver. » Ils descendirent lentement l'escalier, puis, bien unis, marchant du même pas, se serrant comme deux colombes. Ils arrivèrent sur la place de la Sorbonne, où la voiture de Pauline attendait. « Je veux aller chez toi, » s'écria-t-elle, « je veux voir ta chambre, ton cabinet, et m'asseoir à la table sur laquelle tu travailles. Ce sera comme autrefois, » ajouta-t-elle en rougissant. « Joseph, » dit-elle à un valet, « je vais rue de Varennes avant de retourner à la maison. Il est trois heures et quart, je dois être revenu à quatre. Georges pressera les chevaux. » Et les deux amants furent en peu d'instants menés à l'hôtel de Valentin. « Oh, que je suis contente d'avoir examiné tout cela, » s'écria Pauline en chiffonnant la soie des rideaux qui drapait le lit de Raphaël. « Quand je m'endormirai, je serai là en pensée. Je me figurerai ta chère tête sur cette oreiller. Dis-moi, Raphaël, tu n'as pris conseil de personne pour meubler ton hôtel ? » « De personne ? Bien vrai ? Ce n'est pas une femme qui... » « Pauline ? » « Oh, je me sens une affreuse jalousie. Tu as bon goût. Je veux avoir demain un lit pareil au tien. » Raphaël, ivre de bonheur, saisit Pauline. « Oh, mon père, mon père ! » dit-elle. « Je vais donc te reconduire car je veux te quitter le moins possible, » s'écria Valentin. « Combien tu es aimant, je n'osais pas te le proposer. N'es-tu donc pas ma vie ? » Il serait fastidieux de consigner fidèlement ces adorables bavardages de l'amour auxquels l'accent, le regard, un geste intraduisible donnent seul du prix. Valentin reconduisit Pauline jusque chez elle et revint, ayant au cœur autant de plaisir que l'homme peut en ressentir et emporter ici-bas. Quand il fut assis dans son fauteuil près de son feu, pensant à la soudaine et complète réalisation de toutes ses espérances, une idée froide lui traversa l'âme comme l'acier d'un poignard perce une poitrine. Il regarda la peau de chagrin. Elle s'était légèrement retrécie. Il prononça le grand juron froncé sans y mettre les jésuitiques réticences de la baisse des andouillettes. Pencha la tête sur son fauteuil et resta sans mouvement, les yeux arrêtés sur une patère sans la voir. « Grand Dieu ! » s'écria-t-il. « Quoi ? Tous mes désirs ? Tous ? Pauvre Pauline ! » Il prit un compas et mesura ce que la matinée lui avait coûté d'existence. « Je n'en ai pas pour deux mois ! » dit-il. Une sueur glacée sortit de ses pores. Tout à coup, il obéit à un inexprimable mouvement de rage et saisit la peau de chagrin en s'écriant « Je suis bien bête ! » Il sortit, courut, traversa les jardins et jeta le talisman au fond d'un puits. « Vogue la galère ! » dit-il. « Au diable ! Toutes ces sottises ! » Raphaël se laissa donc aller au bonheur d'aimer et vécut cœur à cœur avec Pauline. Leur mariage, retardé par des difficultés peu intéressantes à raconter, devait se célébrer dans les premiers jours de mars. Ils s'étaient éprouvés, ne doutaient point d'eux-mêmes et le bonheur leur ayant révélé toute la puissance de leur affection. Jamais deux âmes, deux caractères, ne s'étaient aussi parfaitement uniques qu'ils le furent par la passion. En s'étudiant, ils s'émerdent davantage. De part et d'autre, même délicatesse, même pudeur, même volupté, la plus douce de toutes les voluptés, celle des anges. Point de nuages dans leur ciel, tour à tour les désirs de l'un faisaient la loi de l'autre. Riches tous deux, ils ne connaissaient point de caprice qu'ils ne puissent satisfaire et partant n'avaient point de caprice. Un goût exquis, le sentiment du beau, une vraie poésie animait l'âme de l'épouse. Dédaignant les colifichés de la finance, un sourire de son ami lui semblait plus beau que toutes les perles d'ormuse, la mousseline où les fleurs formaient ses plus riches parures. Pauline et Raphaël fuyaient d'ailleurs le monde, la solitude leur était si belle, si féconde. Les oisifs voyaient exactement tous les soirs ce joli ménage de contrebande aux Italiens ou à l'opéra. Si d'abord, quelques médisants s'égayèrent les salons, bientôt le torrent d'événements qui passa sur Paris fit oublier deux amants inoffensifs. Enfin, espèce d'excuse, auprès des prudes, leur mariage était annoncé et par hasard, leurs gens se trouvaient discrets. Donc, aucune méchanceté trop vive ne les punit de leur bonheur. Vers la fin du mois de février, époque à laquelle d'assez beaux jours firent croirent aux joies du printemps, un matin, Pauline et Raphaël déjeunaient ensemble dans une petite serre, espèce de salon rempli de fleurs et de plein pied avec le jardin. Le doux et pâle soleil de l'hiver dont les rayons se brisaient à travers les arbustes rares tiédissaient alors la température. Les yeux étaient égayés par les vigoureux contrastes d'hiverfeuillages, par les couleurs des touffes fleurillées par toutes les fantaisies de la lumière et de l'ombre. Quand tout Paris se chauffait encore devant les tristes foyers, les deux jeunes époux riaient sous un berceau de camélia, de lilas, de bruyère. Leur tête joyeuse s'élevait au-dessus des narcises, des muguets, des roses du bengal. Dans cette serre voluptueuse et riche, les pieds foulaient une natte africaine colorée comme un tapis. Les parois, tendues en coutil vert, n'offraient pas la moindre trace d'humidité. L'ameublement était de bois en apparence grossier mais dont l'écorce polie brillait de propreté. Un jeune chat, accroupi sur la table où l'avait attiré l'odeur du lait, se laissait barbouiller de café par Pauline. Elle folattrait avec lui, défendait la crème qu'elle lui permettait à peine de flairer afin d'exercer sa patience et d'entretenir le combat. Elle éclatait de rire à chacune de ses grimaces et d'ébiter mille plaisanteries pour empêcher Raphaël de lire le journal qui, dix fois déjà, lui était tombé des mains. Il abondait dans cette scène matinale un bonheur inexprimable et contemplait à la dérobée Pauline aux prises avec le chat, sa Pauline, enveloppée d'un long peignoir qui la lui voilait imparfaitement, sa Pauline, les cheveux en désordre et montrant un petit pied blanc veiné de bleu dans une pantoufle de velours noir. Charmante à voir en déshabillée, délicieuse comme les fantastiques figures de Vestal, elle semblait être tout à la fois jeune fille et femme. Peut-être plus jeune fille que femme, elle jouissait d'une félicité sans mélange et ne connaissait de l'amour que ses premières joies. Au moment où, tout à fait absorbée par sa douce rêverie, Raphaël avait oublié son journal, Pauline le saisit, le chiffonna, en fit une boule, le lança dans le jardin et le chat courut après la politique qui tournait comme toujours sur elle-même. Quand Raphaël, distrait par cette scène enfantine, voulut continuer à lire et fit le geste de lever la feuille qu'il n'avait plus, éclatèrent des rires francs, joyeux, renaissant d'eux-mêmes comme les chants d'un oiseau. « Je suis jalouse du journal, » dit-elle en essuyant les larmes que son rire d'enfant avait fait couler. « N'est-ce pas une félonie ? » En ce moment, le palourd du jardinier dont les souliers ferrés faisaient crier le sable des allées retentit près de la serre. « Excusez, monsieur le marquis, si je vous interromps ainsi que madame, mais je vous apporte une curiosité comme je n'en avais jamais vu. En tirant tout à l'heure, sous votre respect, un seau d'eau, j'ai amené cette singulière plante marine. La voilà. Faut tout de même que ce soit bien accoutumé à l'eau car ce n'était point mouillé ni humide. C'était sec comme du bois et point gras du tout. Comme monsieur le marquis est plus savant que moi, certainement, j'ai pensé qu'il fallait le lui apporter et que ça l'intéresserait. Et le jardinier montrait à Raphaël l'inexorable peau de chagrin qui n'avait pas six pouces carrées de superficie. « Merci, Vanier, » dit Raphaël. « Cette chose est très curieuse. » « Qu'as-tu, mon ange ? » « Tu palis, » s'écria Pauline. « Laissez-nous, Vanier. » « Ta voix m'effraie, » reprit la jeune fille. « Elle est singulièrement altérée. « Tiens ! » cria-t-elle. « Jonathan, au secours ! » « Ma Pauline, tais-toi, » répondit Raphaël qui recouvra son sang-froid. « Sortons. » « Il y a près de moi une fleur dont le parfum m'incommode. Peut-être est-ce cette verveine. » Pauline s'élança sur l'innocente arbuste, le saisit par la tige et le jeta dans le jardin. « Ô ange ! » s'écria-t-elle en serrant Raphaël par une étreinte aussi forte que leur amour et en lui apportant avec une longoreuse coquetterie ses lèvres vermeilles à baiser. « En te voyant pâlir, j'ai compris que je ne te survivrai pas. Ta vie est ma vie. Mon Raphaël, passe-moi ta main dans le dos. » « J'y sens encore la petite mort, j'y ai froid. Tes lèvres sont brûlantes et ta main, elle est glacée, » ajouta-t-elle. « Folle ! » s'écria Raphaël. « Pourquoi cette larme ? » dit-elle. « Laisse-la-moi boire. » « Pauline, Pauline, tu m'aimes trop. » « Il se passe en toi quelque chose d'extraordinaire, Raphaël. » « Sois vrai, je saurai bientôt ton secret. » « Prenne-moi cela, » dit-elle en prenant la peau de chagrin. « Tu es mon bourreau, » cria le jeune homme en jetant un regard d'horreur sur le talisman. « Quel changement de voix, » répondit Pauline, qui laissa tomber le fatal symbole du destin. « M'aimes-tu ? » reprit-il. « Si je t'aime, est-ce une question ? » « Eh bien, laisse-moi, va-t'en. » La pauvre petite sortit. « Quoi ? » s'écria Raphaël quand il fut seul, dans un siècle de lumière où nous avons appris que les diamants sont les cristaux du carbone, à une époque miracle à l'Académie des sciences, où nous ne croyons plus qu'aux paraves des notaires, je croirais, moi ? À une espèce de manée téquelle faresse ? Non, de par Dieu. Je ne penserais pas que l'être suprême puisse trouver du plaisir à tourmonter une honnête créature. Allons voir les savants. » Il arriva bientôt, entre la halle au vin, immense recueil de tonneaux et la salle pétrière, immense séminaire d'ivrognerie, devant une petite mare où s'ébodissaient des canards remarquables par la rareté des espèces et dont les ondoyantes couleurs semblables aux vitraux d'une cathédrale pétillée sous les rayons du soleil. Tous les canards du monde étaient là, criant, barbotant, grouillant et formant une espèce de chambre canarde rassemblée contre son gré, mais heureusement, sans chartes ni principes politiques et vivant sans rencontrer de chasseurs sous l'œil des naturalistes qui les regardaient par hasard. « Voici M. Lavrie, dit un porte-clés à Raphaël qui avait demandé ce grand pontife de la zoologie. » Le marquis vit un petit homme profondément enfoncé dans quelques sages méditations à l'aspect de deux canards. Ce savant, entre deux âges, avait une physionomie douce encore adoucie par un air obligeant. Mais il régnait dans toute sa personne une préoccupation scientifique. Sa perruque, incessamment grattée et fantasquement retroussée, laissait voir une ligne de cheveux blanc et accuser la fureur des découvertes qui, semblable à toutes les passions, nous arrachit puissamment aux choses de ce monde que nous perdons la conscience du moi. Raphaël, homme de sciences et d'études, admira ce naturaliste dont l'éveil était consacré à l'agrandissement des connaissances humaines, dont les erreurs servaient encore la gloire de la France. Mais une petite maîtresse aurait ri sans doute de la solution de continuité qui se trouvait entre la culotte et le gilet rayé du savon, interstice d'ailleurs chastement rempli par une chemise qu'il avait copieusement foncée en se baissant et se levant tour à tour au gré de ses observations zoogénésiques. Après quelques premières phrases de politesse, Raphaël crut nécessaire d'adresser à M. Lavrie un compliment banal sur ses canards. « Oh, nous sommes riches en canards ! » répondit le naturaliste. « Ce genre est d'ailleurs, comme vous le savez sans doute, le plus fécond de l'ordre des palmipèdes. Il commence au signe et finit au canard zinzin en comprenant 137 variétés d'individus bien distincts ayant leur nom, leur mœur, leur patrie, leur physionomie et qui ne se ressemblent pas plus qu'entre eux qu'un blanc ne ressemble à un nègre. En vérité, monsieur, quand nous mangeons un canard, la plupart du temps, nous ne nous doutons guère de l'étendue s'interrompit à l'aspect d'un joli petit canard qui remontait le talus de la mare. Vous voyez là le signe à cravate ? Pauvre enfant du Canada venu de bien loin pour nous montrer son plumage brun et gris, sa petite cravate noire ? Tenez, il se gratte. Voici la fameuse voie à duvet ou canard et d'air sous l'édredon de laquelle dorment nos petites maîtresses. Est-elle jolie ? Qui n'admirerait ce petit ventre d'un blanc rougeâtre, ce bec vert ? Je viens, monsieur, reprit-il, d'être témoin d'un accouplement dont j'avais jusqu'alors désespéré. Le mariage s'est fait assez heureusement et j'en attendrai fort impatiemment le résultat. Je me flatte d'obtenir une 138e espèce à laquelle peut-être mon nom sera donné. Voici les nouveaux époux, dit-il en montrant deux canards. C'est d'une part une noire rieuse, Anas albifrons, de l'autre, le grand canard siffleur, Anas ruffina de Buffon. J'avais longtemps hésité entre le canard siffleur, le canard à sourcils blancs et le canard souché, Anas clippéata. Tenez, voici le souché. Ce gros célérabrin noir dont le col est verdâtre et si coquettement risé. Mais, monsieur, le canard siffleur était huppé. Vous comprenez alors que je n'ai plus balancé. Il ne nous manque ici que le canard varié à calotte noire et ces messieurs prétendent unanimement que ce canard fait double emploi avec le canard sarcelle à bec recourbé. Quant à moi, il fit un geste admirable qui peignit à la fois la modestie et l'orgueil des savants, orgueil plein d'entêtement, modestie pleine de suffisance. Je ne le pense pas, ajouta-t-il. Vous voyez, mon cher monsieur, que nous ne nous amusons pas ici. Je m'occupe en ce moment de la monographie du genre canard, mais je suis à vos ordres. En se dirigeant vers une assez jolie maison de la rue de Buffon, Raphaël soumit la peau de chagrin aux investigations de monsieur Lavrie. Je connais ce produit, répondit le savant après avoir braqué sa loupe sur le talisman. Il a servi à quelques dessus de boîte. Le chagrin est fort ancien. Aujourd'hui, les guéniers préfèrent se servir de galuchat. Le galuchat est, comme vous le savez sans doute, la dépouille de Rajaséphène, un poisson de la mer rouge. Mais ceci, monsieur, puisque vous avez l'extrême bonté. Ceci, reprit le savant en interrompant est autre chose. Entre le galuchat et le chagrin, il y a, monsieur, toute la différence de l'océan à la terre, du poisson à un quadrupède. Cependant, la peau du poisson est plus dure que la peau de l'animal terrestre. Ceci, dit-il en montrant le talisman, est, comme vous le savez sans doute, un des produits les plus curieux de la zoologie. Voyons, s'écria Raphaël. Monsieur, répondit le savant en s'enfonçant dans son fauteuil, ceci est une peau d'âne. Je le sais, dit le jeune homme. Il existe en Perse, reprit le naturaliste, un âne extrêmement rare, l'onagre des anciens, Écus, Asinus, le coulâne, des tartares. Pallas est allé l'observer et l'a rendu à la science. En effet, cet animal avait longtemps passé pour fantastique. Il est, comme vous le savez, célèbre dans l'écriture sainte. Moïse avait défendu de l'accoupler avec ses congénères. Mais l'onagre est encore plus fameux par les prostitutions dont il a été l'objet et dont parlent souvent les prophètes bibliques. Pallas, comme vous le savez sans doute, déclare dans ses Actes Petropes, tome 2, que ses excès bizarres sont encore religieusement accrédités chez les Persans et les Nogais comme un remède souverain contre les maux de Rhin et la goutte sciatique. Nous ne doutons guère de cela, nous autres, pauvres parisiens. Le muséum ne possède pas d'onagre. Quel superbe animal ! Il est plein de mystères. Son œil est muni d'une espèce de tapis réflecteur auquel les orientaux attribuent le pouvoir de la fascination. Et sa robe est plus élégante et plus polie que ne l'est celle de nos plus beaux chevaux. Elle est sillonnée de bandes plus ou moins fauves et ressemble beaucoup à la peau du zèbre. Son lénage a quelque chose de moelleux, d'endoyant, de gras au toucher. Sa vue, égal en justesse et en précision la vue de l'homme. Un peu plus grand que nos plus beaux ânes domestiques, il est doué d'un courage extraordinaire. Si par hasard il est surpris, il se défend avec une supériorité remarquable contre les bêtes les plus féroces. Quant à la rapidité de sa marche, elle ne peut se combarer qu'au vol des oiseaux. Un non-agre, monsieur, tuerait à la course les meilleurs chevaux arabes ou persans. D'après le père du consciencieux docteur Nyebure, de qui, vous le savez sans doute, nous déplorons la perte récente, le terme moyen du pas ordinaire de ses admirables créatures est de 7000 pas géométriques par heure. Nos ânes dégénérées ne sauraient donner une idée de cette âne indépendant et fière. Il a le port lest, animé, l'air spirituel, fin, une physionomie gracieuse, des mouvements pleins de coquetterie. C'est le roi zoologique de l'Orient. Les superstitions turques et persanes lui donnent même une mystérieuse origine et le nom de Salomon se mêle au récit que les conteurs du Tibet et de la Tartarie font sur les prouesses attribuées à ses nobles animaux. Enfin, un non-agre apprivoisé vaut des sommes immenses. Il est presque impossible de le saisir dans les montagnes où il bondit comme un chevreuil et semble voler comme un oiseau. La fable des chevaux ailés, notre Pégase, a sans doute pris naissance dans ces pays où les bergers ont pu voir souvent un non-agre sautant d'un rocher et à un autre. Les ânes de sel obtenues en Perse par l'accouplement d'une ânesse avec un non-agre apprivoisé sont peints en rouge suivant une immémoriale tradition. Cet usage a donné lieu peut-être à notre proverbe « méchant comme un âne rouge ». À une époque où l'histoire naturelle était très négligée en France, un voyageur aura, je pense, amené un de ces animaux curieux qui supportent fort impatiemment l'esclavage. De là le dicton. « La peau que vous me présentez, » reprit le savant, « est la peau d'un non-agre. » Nous varions sur l'origine du nom. Les uns prétendent que « chagri » est un mot turc, d'autres veulent que chagri soit la ville où cette dépouille zoologique subit une préparation chimique assez bien décrite par Pallas et qui lui donne le grain particulier que nous admirons. M. Martellins a écrit que « chagri » est un ruisseau. « Monsieur, je vous remercie de m'avoir donné des renseignements qui fourniraient une admirable note à quelques dons calmés si les bénédictins existaient encore, mais j'ai eu l'honneur de vous faire observer que ce fragment était primitivement d'un volume égal à cette carte géographique, » dit Raphaël en montrant à l'avri un atlas ouvert. « Or, depuis trois mois, elle s'est sensiblement contractée. » « Bien, » reprit le savant, « je comprends. » « Monsieur, toutes les dépouilles d'êtres primitivement organisées sont sujettes à un dépérissement naturel. » facile à concevoir et dont les progrès sont soumis aux influences atmosphériques. Les métaux eux-mêmes se dilatent ou se resserrent d'une manière sensible, car les ingénieurs ont observé des espaces assez considérables entre de grandes pierres primitivement maintenues par des barres de fer. La science est vaste, la vie humaine est bien courte. Aussi, n'avons-nous pas la prétention de connaître tous les phénomènes de la nature ? » « Monsieur, » reprit Raphaël presque confus, « excusez la demande que je vais vous faire. Êtes-vous bien sûr que cette peau soit soumise aux lois ordinaires de la zoologie, qu'elle puisse s'étendre ? » « Oh, certes, à peste, » dit M. Lavrie en essayant de tirer le talisman. « Mais, monsieur, » reprit-il, « si vous voulez aller voir Planchette, le célèbre professeur de mécanique, il trouvera certainement un moyen d'agir sur cette peau, de la mollir, de la distendre. » « Oh, monsieur, vous me sauvez la vie ! » Raphaël salua le savant naturaliste et courut chez Planchette en laissant le bon Lavrie au milieu de son cabinet rempli de bocaux et de plantes séchées. Il remportait de cette visite sans le savoir toute la science humaine, une nomenclature. Ce bonhomme ressemblait à Sancho Pancha racontant à Don Quichotte l'histoire des chèvres. Il s'amusait à compter des animaux et à les numéroter. Arrivé sur le bord de la tombe, il connaissait à peine une petite fraction des incommensurables nombres de grands troupeaux jetés par Dieu à travers l'océan des mondes dans un but ignoré. Raphaël était content. « Je vais tenir mon âme en bride, » s'écriait-il. Stern avait dit avant lui « Ménageons notre âme si nous voulons vivre vieux. » Mais la bête est si fantasque. Planchette était un grand homme sec, véritable poète perdu dans une perpétuelle contemplation, occupé à regarder toujours un abîme sans fond, le mouvement. Le vulgaire, taxe de folie ses esprits sublimes, gens incompris qui vivent dans une admirable insouciance du luxe et du monde, restant des journées entières à fumer un cigarete ou venant dans un salon sans avoir toujours bien exactement marié les boutons de leurs vêtements avec les boutonnières. Un jour, après avoir longtemps mesuré le vide ou entassé des X sous des A, A moins GG, ils ont analysé quelques lois naturelles et décomposé le plus simple des principes. Tout à coup, la foule admire une nouvelle machine ou quelques hackés dont la facile structure nous étonne et nous confond. Le savant modeste sourit en disant à ses admirateurs « Qu'est-ce que je n'ai-je donc rien ? L'homme n'invente pas une force, il la dirige et la science consiste à imiter la nature. » Raphaël surprit le mécanicien planté sur ses deux jambes comme un pendu tombé droit sous sa potence. Planchette examinait une bille d'agate qui roulait sur un cadran solaire en attendant qu'elle s'y arrêta. Le pauvre homme n'était ni décoré ni pensionné car il ne savait pas enluminer ses calculs. Heureux de vivre à l'affût d'une découverte, il ne pensait ni à la gloire ni au monde ni à lui-même et vivait dans la science pour la science. Cela est indéfinissable s'écria-t-il. Ah ! Monsieur reprit-il en apercevant Raphaël je suis votre serviteur. Comment va la maman ? Allez voir ma femme. J'aurais cependant pu vivre ainsi pensa Raphaël qui tira le savon de sa rêverie en lui demandant le moyen d'agir sur le talisman qu'il lui présenta. Dussiez-vous rire de ma crédulité monsieur dit le marquis en terminant je ne vous cacherai rien. Cette peau me semble posséder une force de résistance contre laquelle rien ne peut prévaloir. Monsieur dit-il les gens du monde traitent toujours la science assez cavalièrement tous nous disent à peu près ce qu'un incroyable disait à la lande en lui amenant des dames après l'éclipse. Ayez la bonté de recommencer. Quel effet voulez-vous produire ? La mécanique a pour but d'appliquer les lois du mouvement ou de les neutraliser. Quant au mouvement en lui-même je vous le déclare avec humilité nous sommes impuissants à le définir. Cela posé nous avons remarqué quelques phénomènes constants qui régissent l'action des solides et des fluides. En reproduisant les codes génératrices de ces phénomènes nous pouvons transporter les corps leur transmettre une force locomotive dans les rapports de vitesse déterminée les lancer les diviser simplement ou à l'infini soit que nous les cassions ou les pulvérisions puis les tordre leur imprimer une rotation les modifier les comprimer les dilater les étendre Cette science monsieur repose sur un seul fait. Vous voyez cette bille reprit-il ? Elle est ici sur cette pierre. La voici maintenant là. De quel nom appellerons-nous cet acte si physiquement naturel est si moralement extraordinaire ? Mouvement, locomotion, changement de lieu. Quelle immense vanité cachée sous les mots. Un nom est-ce donc une solution ? Voilà pourtant toute la science. Nos machines emploient ou décomposent cet acte se fait. Ce léger phénomène adapté à des masses va faire sauter Paris. Nous pouvons augmenter la vitesse au dépend de la force et la force au dépend de la vitesse. Qu'est-ce que la force et la vitesse ? Notre science est inhabile à le dire comme elle l'est à créer un mouvement. Un mouvement quel qu'il soit est un immense pouvoir et l'homme n'invente pas de pouvoir. Le pouvoir est un comme le mouvement l'essence même du pouvoir. Tout est mouvement. La pensée est un mouvement. La nature est établie sur le mouvement. La mort est un mouvement dont les fins nous sont peu connus. Si Dieu est éternel croyez qu'il est toujours en mouvement. Dieu est les mouvements peut-être. Voilà pourquoi le mouvement est inexplicable comme lui comme lui profond sans borne incompréhensible intangible qui jamais a touché compris mesurer le mouvement. Nous en sentons les effets sans les voir. Nous pouvons même le nier comme nous nions Dieu. Où est-il ? Où n'est-il pas ? D'où part-il ? Où en est le principe ? Où en est la fin ? Il nous enveloppe nous presse et nous échappe. Il est évident comme un fait obscur comme une abstraction tout à la fois effet et cause. Il lui faut comme à nous l'espace. Et qu'est-ce que l'espace ? Le mouvement seul nous le révèle. Sans le mouvement il n'est plus qu'un mot vide de sens. problème insoluble semblable au vide semblable à la création à l'infini le mouvement confond la pensée humaine et tout ce qu'il est permis à l'homme de concevoir c'est qu'il ne le concevra jamais. Entre chacun des points successivement occupés par cette bille dans l'espace repris le savant il se rencontre un abîme pour la raison humaine un abîme où est tombé Pascal ? Pour agir sur la substance inconnue que vous voulez soumettre à une force inconnue nous devons d'abord étudier cette substance. D'après sa nature ou elle se brisera sous un choc ou elle y résistera si elle se divise et que votre intention ne soit pas de la partager nous n'atteindrons pas le but proposé. Voulez-vous la comprimer ? Il faut transmettre un mouvement égal à toutes les parties de la substance de manière à diminuer uniformément l'intervalle qui les sépare. Désirez-vous les tendre ? Nous devrons tâcher d'imprimer à chaque molécule une force excentrique égale car sans l'observation exacte de cette loi nous y produirions des solutions de continuité. Il existe, monsieur, des modes infinis, des combinaisons sans borne dans le mouvement. A quel effet vous arrêtez-vous ? Monsieur, dit Raphaël impatienté, je désire une pression quelconque assez forte pour étendre indéfiniment cette peau. La substance étant finie, répondit le mathématicien, ne saurait être indéfiniment distendue mais la compression multipliera nécessairement l'étendue de sa surface au dépend de l'épaisseur. Elle s'amincira jusqu'à ce que la matière manque. « Obtenez ce résultat, monsieur, s'écria Raphaël et vous en aurez gagné des millions. Je vous volerai votre argent, répondit le professeur avec le flègme d'un hollandais. Je vais vous démontrer en deux mots l'existence d'une machine sous laquelle Dieu lui-même serait écrasé comme une mouche. Elle réduirait un homme à l'état de papier brouillard. Un homme beau t'éprôné, cravaté, chapeau, or, bijoux, tout ! Quelle horrible machine ! Au lieu de jeter leurs enfants à l'eau, les Chinois devraient les utiliser ainsi, reprit le savant sans penser au respect de l'homme pour sa progéniture. Tout entier à son idée, Planchette prit un pot de fleurs vides, trouées dans le fond et la porta sur la dalle du gnomon. Puis, il alla chercher un peu de terre glaise dans un coin du jardin. Raphaël resta charmé comme un enfant auquel sa nourrice compte une histoire merveilleuse. Après avoir posé sa terre glaise sur la dalle, Planchette tira de sa poche une serpette, coupa deux branches de sureau et se mit à les vider en sifflant comme si Raphaël n'eût pas été là. « Voilà les éléments de la machine, » dit-il. Il attacha par un coup d'enterre glaise l'un de ses tuyaux de bois au fond du pot de manière à ce que le trou du sureau correspondit à celui du vase. Vous eussiez dit une énorme pipe. Il étala sur la dalle un lit de glaise en lui donnant la forme d'une pelle, assis le pot de fleurs dans la partie la plus large et fixa la branche de sureau dans la portion qui représentait le manche. Enfin, il mit un pâté de terre glaise à l'extrémité du tube en sureau et il planta l'autre branche creuse tout droit en pratiquant un autre coude pour la joindre à la branche horizontale en sorte que l'air ou tel fluide ambiant donné puisse circuler dans cette machine improvisée et courir depuis l'embouchure du tube vertical à travers le canal intermédiaire jusque dans le grand pot de fleurs vides. « Monsieur, cet appareil, » dit-il à Raphaël avec le sérieux d'un académicien prononçant son discours de réception, est l'un des plus beaux titres du grand Pascal à notre admiration. « Je ne comprends pas, » dit Raphaël. Le savant sourit. Il alla détacher d'un arbre fruitier une petite bouteille dans laquelle son pharmacien lui avait envoyé une liqueur où se prenaient les fourmis. Il en cassa le fond, se fit un entonnoir, l'adapta soigneusement au trou de la branche creuse qu'il avait fixée verticalement dans l'argile, en opposition au grand réservoir figuré par le pot de fleurs. Puis, au moyen d'un arrosoir, il y versa la quantité d'eau nécessaire pour qu'elle se trouva également bord à bord et dans le grand vase et dans la petite embouchure circulaire du sureau. Raphaël pensait à sa peau de chagrin. « Monsieur, » dit le mécanicien, « l'eau passe encore aujourd'hui pour un corps incompressible. N'oubliez pas ce principe fondamental. Néanmoins, elle se comprime. Mais si légèrement que nous devons compter sa faculté contractile comme zéro. Vous voyez la surface que présente l'eau arrivée à la superficie du pot de fleurs ? Oui, monsieur. Eh bien, supposez cette surface mille fois plus étendue que ne l'est l'orifice du bâton de sureau par lequel j'ai versé le liquide. Tenez, jette l'entonnoir. D'accord ? Eh bien, monsieur, si par un moyen quelconque j'augmente le volume de cette masse en introduisant encore de l'eau par l'orifice du pot de tuyau, le fluide, contraint d'y descendre, montera dans le réservoir figuré par le pot de fleurs jusqu'à ce que le liquide arrive à un même niveau dans l'un et dans l'autre. Cela est évident, s'écria Raphaël. Mais il y a cette différence, reprit le savant, que si la mince colonne d'eau ajoutée dans le petit tube vertical y présente une force égale au poids d'une livre, par exemple, comme son action se transmettra fidèlement à la masse liquide et viendra réagir sur tous les points de la surface qu'elle présente dans le pot de fleurs, il s'y trouvera mille colonnes d'eau qui, tendant toutes à s'élever comme si elles étaient poussées par une force égale à celle qui fait descendre le liquide dans le bâton de sureau vertical, produiront nécessairement ici une planchette en montrant à Raphaël l'ouverture du pot de fleurs, une puissance mille fois plus considérable que la puissance introduite là. Et le savant indiquait du doigt au marquis le tuyau de bois planté droit dans l'église. Cela est tout simple, dit Raphaël. Planchette sourit. En d'autres termes, reprit-il, avec cette ténacité de logique naturelle aux mathématiciens, il faudrait, pour repousser l'irruption de l'eau, déployer sur chaque partie de la grande surface une force égale à la force agissant dans le conduit vertical. Mais à cette différence près que si la colonne liquide y est haute d'un pied, les mille petites colonnes de la grande surface n'y auront qu'une très faible élévation. Maintenant, dit planchette, en donnant une chiquenode à ses bâtons, replaçons ce petit appareil grotesque par des tubes métalliques d'une force et d'une dimension convenable. Si vous couvrez d'une forte platine mobile la surface fluide du grand réservoir, et qu'à cette platine vous en opposiez une autre dont la résistance et la solidité soient à toute épreuve, si de plus vous m'accordez la puissance d'ajouter sans cesse de l'eau par le petit tube vertical à la masse liquide, l'objet pris entre les deux plans solides doit nécessairement céder à l'immense action qui le comprime indéfiniment. Le moyen d'introduire constamment de l'eau par le petit tube est une niaiserie en mécanique, ainsi que le mode de transmettre la puissance de la masse liquide à une platine. Deux pistons et quelques soupapes suffisent. Concevez-vous alors, mon cher monsieur, dit-il en prenant le bras de Valentin, qu'il n'existe guère de substance qui, mise entre ces deux résistances indéfinies, ne soit contrainte à s'étaler ? Quoi ? L'auteur des lettres provinciales a inventé, s'écria Raphaël, lui seul, monsieur, reprit le savant. La mécanique ne connaît rien de plus simple ni de plus beau. Le principe contraire, l'expensibilité de l'eau, a créé la machine à vapeur. Mais l'eau n'est expensible qu'à un certain degré, tandis que son incompressibilité étant une force en quelque sorte négative, se trouve nécessairement infinie. Si cette peau s'étend, dit Raphaël, je vous promets d'élever une statue colossale à Blaise Pascal, de fonder un prix de 100 000 francs pour le plus beau problème de mécanique résolu dans chaque période de dix ans, de doter vos cousines, arrière-cousines, enfin de bâtir un hôpital destiné aux mathématiciens devenus fous ou pauvres. Ce serait fort utile, dit Planchette. Monsieur, reprit-il, avec le calme d'un homme vivant dans une sphère toute intellectuelle, nous irons demain chez Spiegelhalter. Ce mécanicien, distingué, vient de fabriquer, d'après mes plans, une machine perfectionnée avec laquelle un enfant pourrait faire tenir mille bottes de foin dans son chapeau. À demain, monsieur. À demain. Parlez-moi de la mécanique, s'écria Raphaël. N'est-ce pas la plus belle de toutes les sciences ? L'autre, avec ses onagres, ses classements, ses canards, ses gens et ses bocaux pleins de monstres est tout au plus bon à marquer les points dans un billard public. Le lendemain, Raphaël, tout joyeux, vint chercher Planchette. Ils allèrent ensemble dans la rue de la Santé, nom de favorable augure. Chez Spiegelter, le jeune homme se trouva dans un établissement immense. Ses regards tombèrent sur une multitude de forges rouges et rugissantes. C'était une pluie de feu, un déluge de clous, un océan de pistons, de vis, de leviers, de traverses, de limes, d'écrous, une mer de fonte, de bois, de soupapes et d'acier zambar. La limaille prenait à la gorge. Il y avait du fer dans la température, les hommes étaient couverts de fer, tout puait le fer, le fer avait une vie, il était organisé, il se fluidifiait, marchait, pensait en prenant toutes les formes, en obéissant à tous les caprices. Et à travers les hurlements des soufflés, les crescendo des marteaux, les sifflements des tours qui faisaient grogner le fer, Raphaël arriva dans une grande pièce, propre et bien aérée, où il put contempler à son aise la presse immense dont lui avait parlé planchette. Il admira des espèces de madriers en fonte et des jumelles en fer unies par un indestructible noyau. « Si vous tourniez cette fois cette manivelle avec promptitude, lui dit Spigalter, en lui montrant un balancier de fer poli, vous feriez jaillir une planche d'acier en des milliers de jets qui vous entreraient dans les jambes comme des aiguilles. « Peste ! » s'écria Raphaël. Planchette glissa lui-même la peau de chagrin entre les deux platines de la presse souveraine. Et, plein de cette sécurité que donnent les convictions scientifiques, il manœuvra vivement le balancier. « Couchez-vous tous, nous sommes morts ! » cria Spigalter d'une voix tonnante en se laissant tomber lui-même à terre. Un sifflement horrible retentit dans les ateliers. L'eau contenue dans la machine brisa la fonde, produisit un jet d'une puissance incommensurable et se dirigerait heureusement vers une vieille forge qu'elle renversa, bouleversa, tordit comme une trombe entortie une maison et l'emporte avec elle. « Oh ! » dit tranquillement Planchette, « le chagrin est sain comme mon œil. » « Maître Spigalter, il y avait une paille dans votre fonte ou quelque interstice dans le grand tube. » « Non, non, je connais ma fonte, monsieur peut remporter son outil, le diable est logé dedans. » L'allemand saisit un marteau de forgeron, jeta la peau sur une enclume et de toute la force que donne la colère, déchargea sur le talisman le plus terrible coup qui jamais eut mugi dans ses ateliers. « Voilà ! » s'écria Planchette en caressant le chagrin rebelle. Les ouvriers accoururent. Le contre-maître prit la peau et la plongea dans le charbon de terre d'une forge. Tous, rangés en demi-cercle autour du feu, attendirent avec impatience le jeu d'un énorme soufflé. Raphaël, Spigalter, le professeur Planchette, occupaient le centre de cette foule noire et attentive. En voyant tous ses yeux blancs, ses têtes poudrées de fer, ses vêtements noirs et luisants, ses poitrines poilues, Raphaël se crut transporté dans le monde nocturne et fantastique des balades allemandes. Le contre-maître saisit la peau avec des pinces après l'avoir laissée dans le foyer pendant dix minutes. « Rendez-la-moi ! » dit Raphaël. Le contre-maître la présenta par plaisanterie à Raphaël. Le marquis magna facilement la peau froide et souple sous ses doigts. Un cri d'horreur s'éleva, les ouvriers s'enfuirent. Valentin resta seul avec Planchette dans l'atelier désert. « Il y a décidément quelque chose de diabolique là-dedans ! » s'écria Raphaël au désespoir. « Aucune puissance humaine ne saurait donc me donner un jour de plus ! » « Monsieur, j'ai tort ! » répondit le mathématicien d'un air contrit. « Nous devions soumettre cette peau singulière à l'action d'un lami noir. Où avais-je les yeux en vous proposant une pression ? » « C'est moi qui l'ai demandé ! » répliqua Raphaël. Le savant respira comme un coupable acquitté par douze jurés. Cependant, intéressé par le problème étrange que lui offrait cette peau, il réfléchit un moment et dit « Il faut traiter cette substance inconnue par des réactifs. Allons voir Jaffé. La chimie serait peut-être plus heureuse que la mécanique. » Valentin mit son cheval au grand trot dans l'espoir de rencontrer le fameux chimiste Jaffé à son laboratoire. « Eh bien, mon vieil ami dit planchette en apercevant Jaffé assis dans un fauteuil et contemplant un précipité comment va la chimie. » Elle s'endort, rien de neuf. L'académie a cependant reconnu l'existence de la salicéline. Mais la salicine, l'asparagine, la vocline, la digitaline ne sont pas des découvertes. « Faute de pouvoir inventer des choses, » dit Raphaël, « il paraît que vous en êtes réduit à inventer des noms. » « Cela est par Dieu vrai, jeune homme. » « Tiens, » dit le professeur planchette au chimiste, « essaie de nous décomposer cette substance. Si tu en extrais un principe quelconque, je le nomme d'avance la diaboline. Car en voulant la comprimer, nous venons de briser une presse hydraulique. » « Voyons, voyons cela, » s'écria joyeusement le chimiste, « ce sera peut-être un nouveau corps simple. » « Monsieur, » dit Raphaël, « c'est tout simplement qui en lui présentant la peau de chagrin. » Le baron Jaffé appliqua sur la peau les houppes nerveuses de sa langue, si habile à déguster les sels, les acides, les alcalies, les gaz, et dit après quelques essais, « point de goût. » « Voyons, nous allons lui faire boire un peu d'acide torique. » Soumise à l'action de ce principe, si prompte à désorganiser les tissus animaux, la peau ne subit aucune altération. » « Ce n'est pas du chagrin, » s'écria le chimiste. « Nous allons traiter ce mystérieux inconnu comme un minéral et lui donner sur le nez en le mettant dans un creuset infusible où j'ai précisément de la potasse rouge. » Jaffé sorti revient bientôt. « Monsieur, » dit-il à Raphaël, « laissez-moi prendre un morceau de cette singulière substance, elle est si extraordinaire. » « Un morceau ? » s'écria Raphaël. « Pas seulement la valeur d'un cheveu. » « D'ailleurs, essayez, » dit-il d'un air tout à la fois triste et goguenard. » Le savant cassa un rasoir en voulant entamer la peau. Il tenta de la briser par une forte décharge d'électricité, puis il l'a soumis à l'action de la pile voltaïque. Enfin, les foudres de sa science échouèrent sur le terrible talisman. Il était 7 heures du soir. Planchette, Jaffé et Raphaël, ne s'apercevant pas de la fuite du temps, attendaient le résultat d'une dernière expérience. Le chagrin sortit victorieux d'un épouvantable choc auquel il avait été soumis grâce à une quantité raisonnable de chlorure d'azote. « Je suis perdu ! » s'écria Raphaël. « Dieu est là, je vais mourir. » Il laissa les deux savants stupéfaits. « Gardons-nous bien de raconter cette aventure à l'académie ? Nos collègues s'y moqueraient de nous, dit Planchette au chimiste après une longue pause pendant laquelle ils se regardèrent sans oser se communiquer leurs pensées. Les deux savants étaient comme des chrétiens sortant de leur tombe sans trouver un dieu dans le ciel. La science, impuissante, les acides, eau claire, la potasse rouge, déshonorée, la pile voltaïque et la foudre, deux bilboqués. Une presse hydraulique fendue comme une mouillette, ajoute à Planchette. « Je crois au diable, » dit le baron Jaffé après un moment de silence. « Et moi, adieu, » répondit Planchette. Tous deux étaient dans leur rôle. Pour un mécanicien, l'univers est une machine qui veut un ouvrier. Pour la chimie, cette œuvre d'un démon qui va décomposant tout, le monde est un gaz doué de mouvements. « Nous ne pouvons pas nier le fait, » reprit le chimiste. « Bah, pour nous consoler, messieurs les doctrinaires ont créé ce nébuleux axiome, « Bête comme un fait. » « Ton axiome, » répliqua le chimiste, « me semble à moi fait comme une bête. » Ils se prirent à rire et dînèrent le phénomène dans un miracle. En rentrant chez lui, Valentin était en proie à une rage froide. Il ne croyait plus à rien. Ses idées se brouillaient dans sa cervelle, tournoyaient et vacillées comme celles de tout homme en présence d'un fait impossible. Il avait cru volontiers à quelques défauts secrets dans la machine de Spiegelter. L'impuissance de la science et du feu ne l'étonnait pas. Mais la souplesse de la peau quand il la maniait. Mais sa dureté, lorsque les moyens de destruction mis à la disposition de l'homme étaient dirigés sur elle, l'épouvantait. Ce fait incontestable eut donné le vertige. « Je suis fou », se dit-il. « Quoique depuis ce matin je sois à jeun, je n'ai ni faim ni soif et je sens dans ma poitrine un foyer qui me brûle. » Il remit la peau de chagrin dans le cadre où elle avait été naguère enfermée et après avoir décrit par une ligne d'encre rouge le contour actuel du talismon, il s'assit dans son fauteuil. « Déjà huit heures », s'écria-t-il. « Cette journée a passé comme un songe. » Il s'accouda sur le bras du fauteuil, s'appuya à la tête dans sa main gauche et resta perdu dans une de ses méditations funèbres, dans ses pensées dévorantes dont le secret est emporté par les condamnés à mort. « Ah, Pauline ! » s'écria-t-il, pauvre enfant. « Il y a des abîmes que l'amour ne saurait franchir malgré la force de ses ailes. » En ce moment, il entendit très distinctement un soupir étouffé et reconnu par un des plus touchants privilèges de la passion, le souffle de sa Pauline. « Oh ! » se dit-il, « voilà mon arrêt. Si elle était là, je voudrais mourir dans ses bras. » Un éclat de rire bien franc, bien joyeux lui fit tourner la tête vers son lit. Il vit à travers les rideaux diaphane la figure de Pauline souriant comme un enfant heureux d'une malice qui réussit. Ses beaux cheveux formaient des milliers de boucles sur ses épaules. Elle était là, semblable à une rose du bengale sur un manceau de rose blanche. « J'ai séduit Jonathan, » se dit-elle. « Ce lit ne m'appartient-il pas à moi qui suis ta femme ? » « Ne me grompe pas, chérie, je ne voulais que dormir près de toi, te surprendre. Pardonne-moi cette folie. » Elle sauta hors du lit par un mouvement de chat, se montra radieuse dans ses mousselines et s'assit sur les genoux de Raphaël. « De quel abîme parlais-tu donc, mon amour ? » dit-elle en laissant voir sur son front une expression soucieuse. « De la mort. » « Tu me fais mal, » répondit-elle. « Il y a certaines idées auxquelles nous hôtes, pauvre femme. Nous ne pouvons nous arrêter, elle nous tue. Est-ce force d'amour ou manque de courage ? Je ne sais. La mort ne m'effraie pas, reprit-elle en riant. Mourir avec toi, demain matin, ensemble, dans un dernier baiser, ce serait un bonheur. Il me semble que j'aurais encore vécu plus de cent ans. Qu'importe le nombre de jours, si dans une nuit, dans une heure, nous avons épuisé toute une vie de paix et d'amour. Tu as raison. Le ciel parle par ta jolie bouche. Donne que je la baise et mourrons, dit Raphaël. Mourrons donc ? Mourrons donc, répondit-elle en riant. Vers les neuf heures du matin, le jour passait à travers les fentes des Persiennes. Amoindris par la mousseline des rideaux, il permettait encore de voir les riches couleurs du tapis et les meubles soyeux de la chambre où reposaient les deux amants. Quelques dorures étincelées, un rayon de soleil venait mourir sur le molle et dredon que les jeux de l'amour avaient jetés par terre. Suspendu à une grande psyché, la robe de Pauline se dessinait comme une vaporeuse apparition. Les souliers mignons avaient été laissés loin du lit. Un rossignol vint se poser sur l'appui de la fenêtre. Ses gazouillements répétaient, le bruit de ses ailes soudainement déployés quand il s'envola, réveillèrent Raphaël. Pour mourir, dit-il en achevant une pensée commencée dans son rêve, il faut que mon organisation, ce mécanisme de chair et d'os animé par ma volonté et qui fait de moi un individu homme, présente une lésion sensible. Les médecins doivent connaître les symptômes de la vitalité attaquée et pouvoir me dire si je suis en santé ou malade. Il contempla sa femme endormie qui lui tenait la tête, exprimant ainsi pendant le sommeil les tendres sollicitudes de l'amour. Gracieusement étendue comme un jeune enfant et le visage tourné vers lui, Pauline semblait le regarder encore en lui tendant une jolie bouche en trou verte par un souffle égal et pur. Ses petites dents de porcelaine relevaient la rougeur de ses lèvres fraîches sur lesquelles irait un sourire. L'incarnat de son teint était plus vif et la blancheur en était pour ainsi dire plus blanche en ce moment qu'aux heures les plus amoureuses de la journée. Son gracieux abandon si plein de confiance mêlait au charme de l'amour les adorables attraits de l'enfance endormie. Les femmes même les plus naturelles obéissent encore pendant le jour à certaines conventions sociales qui enchaînent les naïves expansions de leur âme. Mais le soleil semble les rendre à la soudaineté de vie qui décore le premier âge. Pauline ne rougissait de rien comme une de ses chères et célestes créatures chez qui la raison n'a encore jeté ni pensée dans les gestes ni secret dans le regard et son profil se détachait vivement sur la fine baptiste des oreillers. De grosses ruches de dentelles mêlées à ses cheveux en désordre lui donnaient un air mutin. Mais elle s'était endormie dans le plaisir. Ses lancilles étaient appliquées sur sa joue comme pour garantir sa vue d'une lueur trop forte ou pour aider à ce recueillement de l'âme quand elle essaie de retenir une volupté parfaite mais fugitive. Son oreille mignonne blanche et rouge encadrée par une touffe de cheveux et dessinée par une coque de maline eût rendu fou d'amour un artiste un peintre un vieillard eût peut-être restitué la raison à quelqu'un sensé. Voir sa maîtresse endormie rieuse dans un songe paisible sous votre protection vous aimant même en rêve au moment où la créature semble cesser d'être et vous offrant encore une bouche muette qui dans le sommeil vous parle du dernier baiser. Voir une femme confiante de minu mais enveloppée dans son amour comme dans un manteau et chaste au sein du désordre. Admirez ses vêtements épars un bas de soie rapidement quitté la veille pour vous plaire une ceinture dénouée qui vous accuse une foi infinie n'est-ce pas une joie sans nom ? Cette ceinture est un poème entier la femme qu'elle protégeait n'existe plus elle vous appartient elle est devenue vous. Désormais la trahir c'est se blesser soi-même. Raphaël attendri contempla cette chambre chargée d'amour pleine de souvenirs où le jour prenait des teintes voluptueuses et revint à cette femme aux formes pures jeune aimante encore dont surtout les sentiments étaient à lui sans partage. Il désira vivre toujours. Quand son regard tomba sur Pauline elle ouvrit aussitôt les yeux comme si un rayon de soleil lui frappait. Bonjour Ramy dit-elle en souriant es-tu beau, méchant ? Ces deux têtes empreintes d'une grâce due à l'amour à la jeunesse au demi-jour et au silence formaient une de ces divines scènes dont la magie passagère n'appartient qu'au premier jour de la passion comme la naïveté la candeur sont les attributs de l'enfance. Hélas ces joies printanières de l'amour de même que les rires de notre jeune âge doivent s'enfuir et ne plus vivre que dans notre souvenir pour nous désespérer ou nous jeter quelques parfums consolateurs selon les caprices de nos méditations secrètes. Pourquoi t'es-tu réveillé ? dit Raphaël j'avais tant de plaisir à te voir endormi j'en pleurais. Et moi aussi répondit-elle j'ai pleuré cette nuit en te contemplant dans ton repos mais non pas de joie. Écoute mon Raphaël écoute-moi lorsque tu dors ta respiration n'est pas franche il y a dans ta poitrine quelque chose qui résonne et qui m'a fait très peur. Tu as pendant ton sommeil une petite toux sèche absolument semblable à celle de mon père qui meurt d'une stésie. J'ai reconnu dans le bruit de tes poumons quelques-uns des effets bizarres de cette maladie. Puis tu avais la fièvre j'en suis sûr ta main était moitée brûlante. Chérie tu es jeune dit-elle en frissonnant tu pourrais te guérir encore si par malheur mais non s'écria-telle joyeusement il n'y a pas de malheur la maladie se gagne disent les médecins. De ses deux bras elle enlaça Raphaël saisit sa respiration par un de ses baisers dans lesquels l'âme arrive. Je ne désire pas vivre vieille dit-elle mourons jeunes tous deux et allons dans le ciel les mains pleines de fleurs. Ces projets-là se font toujours quand nous sommes en bonne santé répondit Raphaël en plongeant ses mains dans la chevelure de Pauline. Mais il eut alors un horrible accès de tout de ces tout graves et sonores qui semblent sortir d'un cercueil qui font palir le front des malades et le laissent tremblant tout en sueur après avoir remué leurs nerfs ébranlé leurs côtes fatigué leur moelle épinière et imprimé je ne sais quelle douleur à leurs veines. Raphaël abattu Pâle se coucha lentement affaissé comme un homme dernier effort. Pauline le regarda d'un oeil fixe agrandi par la peur et resta immobile blanche silencieuse. Ne faisons plus de folie mon ange dit-elle en voulant cacher à Raphaël les horribles pressentiments qu'il agitait. Elle se voilà la figure de ses mains car elle apercevait le hideux squelette de la mort. La tête de Raphaël était devenue livide et creuse comme un crâne arraché aux profondeurs d'un cimetière pour servir aux études de quelques savants. Pauline se souvenait de l'exclamation échappée la veille à Valentin et se dit à elle-même « Oui, il y a des abîmes que l'amour ne peut pas traverser mais il doit s'y ensevelir. » Quelques jours après cette scène de désolation Raphaël se trouva par une matinée du mois de mars assis dans un fauteuil entouré de quatre médecins qu'il avait fait placer au jour devant la fenêtre de sa chambre et tour à tour lui tâtait le pouls le palpé l'interrogeait avec une apparence d'intérêt. Le malade épiait leurs pensées en interprétant leurs gestes et les moindres plis qui se formaient sur leur front. Cette consultation était sa dernière espérance. Ses juges suprêmes allaient lui prononcer un arrêt de vie ou de mort. Aussi, pour arracher à la science humaine son dernier mot Valentin avait-il convoqué les oracles de la médecine moderne. Grâce à sa fortune et à son nom les trois systèmes entre lesquels flottent les connaissances humaines étaient là devant lui. Trois de ses docteurs portaient avec eux toute la philosophie médicale en représentant le combat que se livre la spiritualité, l'analyse et je ne sais quel éclectisme railleur. Le quatrième médecin était Horace Bianchon homme plein d'avenir et de science le plus distingué peut-être des nouveaux médecins sages et modestes députés de la studios jeunesse qui s'apprêtent à recueillir l'héritage des trésors amassés depuis 50 ans par l'école de Paris et qui bâtira peut-être le monument pour lequel les siècles précédents ont apporté tant de matériaux divers. Ami du Marquis et de Rastignac il lui avait donné ses soins depuis quelques jours et l'aidait à répondre aux interrogations des trois professeurs auxquelles il expliquait parfois avec une sorte d'insistance les diagnostics qui lui semblaient révéler une phtisie pulmonaire. Vous avez sans doute fait beaucoup d'excès mené une vie dissipée vous êtes livré à de grands travaux d'intelligence dit à Raphaël celui des trois célèbres docteurs dans la tête carrée la figure large l'énergie qu'organisation paraissait annoncer un génie supérieur à celui de ses deux antagonistes. J'ai voulu me tuer par la débauche après avoir travaillé pendant trois ans à un vaste ouvrage dont vous vous occuperez peut-être un jour lui répondit Raphaël. Le grand docteur recha la tête en signe de contentement et comme s'il se fût dit en lui-même j'en étais sûr Ce docteur était l'illustre Brisset le chef des organistes le successeur des cabanistes et des bichats le médecin des esprits positifs et matérialistes qui voit en l'homme un être fini uniquement sujet aux lois de sa propre organisation et dont l'état normal ou les anomalies délétères s'expliquent par des causes évidentes. A cette réponse Brisset regarda silencieusement un homme de moyenne taille dont le visage en haut pourprès l'œil ardent semblait appartenir à quelques satyres antiques et qui le dos appuyé sur le coin de l'embrasure contemplait attentivement Raphaël sans mot dire. Homme d'exaltation et de croyance le docteur Caméristus chef des vitalistes le poétique défenseur des doctrines abstraites devant Tellemont voyait dans la vie humaine un principe élevé secret un phénomène inexplicable qui se joue des bistouri trompe la chirurgie échappe aux médicaments de la pharmaceutique aux X de l'algèbre aux démonstrations de l'anatomie et se rit de nos efforts une espèce de flamme intangible invisible soumise à quelques lois divines et qui reste souvent au milieu d'un corps condamné par nos arrêts comme elle déserte aussi les organisations les plus viables. Un sourire sardonique errait sur les lèvres du troisième le docteur Maugredi esprit distingué mais pyrrhonien et moqueur qui ne croyait qu'aux scalpel concédait à brisser la mort d'un homme qui se portait à merveille et reconnaissait avec Caméristus qu'un homme pouvait vivre encore après sa mort. Il trouvait du bon dans toutes les théories n'en adoptait aucune prétendait que le meilleur système médical était de n'en point d'avoir et de s'en tenir aux faits. Panurge de l'école roi de l'observation ce grand explorateur ce grand railleur l'homme des tentatives désespérés examinait la peau de chagrin. Je voudrais bien être témoin de la coïncidence qui existe entre vos désirs et son rétrécissement dit-il au marquis. A quoi bon s'écria Brisset ? A quoi bon répéta Caméristus ? Ah vous êtes d'accord répondit Maugredi. Cette contraction est toute simple ajoute à Brisset. Elle est surnaturelle dit Caméristus. En effet répliqua Maugredi en affectant un air grave et rendant à Raphaël sa peau de chagrin le raccornissement du cuir est un fait inexplicable et cependant naturel qui depuis l'origine du monde fait le désespoir de la médecine et des jolies femmes. A force d'examiner les trois docteurs Valentin ne découvrit en eux aucune sympathie pour ces mots. Tous trois silencieux à chaque réponse le toisaient avec indifférence et le questionnaient sans le plaindre. La nonchalance perçait à travers leur politesse. Soit certitude soit réflexion leurs paroles étaient si rares si indolentes que par moments Raphaël les cru distraits. De temps à autre Brisset seul répondait bon bien à tous les symptômes désespérants dont l'existence était démontrée par Bianchon. Caméristus demeurait plongé dans une profonde rêverie. Maugredi ressemblait à un auteur comique étudiant deux originaux pour les transporter fidèlement sur la scène. La figure de race trahissait une peine profonde à un attendrissement plein de tristesse. Il était médecin depuis trop peu de temps pour être insensible devant la douleur et impassible près d'un lit funèbre. Il ne savait pas éteindre dans ses yeux les larmes amies qui empêchent un homme de voir clair et de saisir comme un général d'armée le moment propice à la victoire sans écouter les cris des moribonds. à prendre en quelque sorte la mesure de la maladie et du malade comme un tailleur prend la mesure d'un habit et un jeune homme qui lui commande ses vêtements de noces. Ils dirent quelques lieux communs parlèrent même des affaires publiques puis ils voulurent passer dans le cabinet de Raphaël pour se communiquer leurs idées et rédiger la sentence. Messieurs, leur dit Valentin, ne puis-je donc assister au débat ? A ce mot, Brisset et Maugredi se récrièrent vivement et malgré les instances de leur malade ils se refusèrent à délibérer en sa présence. Raphaël se soumit à l'usage en pensant qu'il pouvait se glisser dans un couloir d'où il entendrait facilement les discussions médicales auxquelles les trois professeurs allaient se livrer. Messieurs, dit Brisset en entrant, permettez-moi de vous donner promptement mon avis. Je ne veux ni vous l'imposer ni le voir controversé. D'abord il est net, précis et résulte d'une similitude complète entre un de mes malades et le sujet que nous avons été appelés à examiner. Puis je suis attendu à mon hospice. L'importance du fait qui y réclame ma présence m'excusera de prendre le premier la parole. Le sujet qui nous occupe est également fatigué par des travaux intellectuels. Qu'a-t-il donc fait, Horace ? dit-il en s'adressant au jeune médecin. Une théorie de la volonté. Ah, diable, mais c'est un vaste sujet. Il est fatigué, dis-je, par des excès de pensée, par des écarts de régime, par l'emploi répété de stimulants trop énergétiques. L'action violente du corps et du cerveau a donc vicié le jeu de tout l'organisme. Il est facile, messieurs, de reconnaître dans les symptômes de la face et du corps une irritation prodigieuse à l'estomac, la névrose du grand sympathique, la vive sensibilité de l'épigastre et le resserrement des hypocondres. Vous avez remarqué la grosseur et la saillie du foie. Enfin, monsieur Bianchon a constamment observé les digestions de son malade et nous a dit qu'elles étaient difficiles, laborieuses. À proprement parler, il n'existe plus d'estomac. L'homme a disparu. L'intellect est atrophié parce que l'homme ne digère plus. L'altération progressive de l'épigastre, centre de la vie, a vicié tout le système. De là partent des irradiations constantes et flagrantes. Le désordre a gagné le cerveau par le plexus nerveux, d'où l'irritation excessive de cet organe. Il y a monomanie, le malade est sous le poids d'une idée fixe. Pour lui, cette peau de chagrin se rétrécit réellement. Peut-être a-t-elle toujours été comme nous l'avons vu. Mais qu'il se contracte ou non, ce chagrin est pour lui la mouche que certains grands visirs avaient sur le nez. Mettez promptement des sangsues à l'épigastre, calmez l'irritation de cet organe où l'homme tout entier réside. Tenez le malade au régime, la monomanie cessera. Je n'en dirai pas davantage au docteur Bianchon. Il doit saisir l'ensemble et les détails du traitement. Peut-être y a-t-il complication de la maladie. Peut-être les voies respiratoires sont-elles également irritées. Mais je crois le traitement de l'appareil intestinal beaucoup plus important, plus nécessaire, plus urgent que ne l'est celui des poumons. L'étude, tenace de matières abstraites et quelques patients violentes, ont produit de graves perturbations dans ce mécanisme vital. Cependant, il est temps encore d'en redresser les ressorts, rien n'y est trop fortement adultéré. Vous pouvez donc facilement sauver votre ami, dit-il à Bianchon. Notre savant collègue prend l'effet pour la cause, répondit Caméristus. Oui, les altérations si bien observées par lui existent chez le malade, mais l'estomac n'a pas graduellement établi des irradiations dans l'organisme et vers le cerveau, comme une fêlure étant autour d'elle des rayons dans une vitre. Il a fallu un coup pour trouver le vitrail. Ce coup qu'il a porté, le savons-nous. Avons-nous suffisamment à observer le malade ? Connaissons-nous tous les accidents de sa vie ? Messieurs, le principe vital, l'archer, devant Tellemont, est atteint en lui. La vitalité même est attaquée dans son essence. L'étincelle divine, l'intelligence transitoire, qui sert comme de lien à la machine et qui produit la volonté, la science de la vie, a cessé de régulariser les phénomènes journaliers, du mécanisme et les fonctions de chaque organe. De là proviennent les désordres si bien appréciés par mon docte confrère. Le mouvement n'est pas venu de l'épigastre, au cerveau, mais du cerveau vers l'épigastre. Non, dit-il en se frappant avec force la poitrine, non, je ne suis pas un estomac phétome. Non, tout n'est pas là. Je ne me sens pas le courage de dire que si j'ai un bon épigastre, le reste est de forme. Nous ne pouvons pas, reprit-il plus doucement, soumettre à une même cause physique et à un traitement uniforme les troubles graves qui surviennent chez les différents sujets plus ou moins sérieusement atteints. Aucun homme ne se ressemble. Nous avons tous des organes particuliers, diversement affectés, diversement nourris, propres à remplir des missions différentes et à développer des thèmes nécessaires à l'encomplissement d'un ordre de choses qui nous est inconnue. La portion du grand tout qui par une haute volonté vient opérer, entretenir en nous le phénomène de l'animation, se formule d'une manière distincte dans chaque homme et fait de lui un être en apparence finie, mais qui par un point coexiste à une cause infinie. Aussi, devons-nous étudier chaque sujet séparément, le pénétrer, reconnaître en quoi consiste sa vie, quelle en est la puissance ? Depuis la mollesse d'une éponge mouillée jusqu'à la dureté d'une pierre ponce, il y a des nuances infinies. Voilà l'homme. Entre les organisations spongieuses des lymphatiques et la vigueur métallique des muscles de quelque homme destiné à une longue vie, que d'erreur ne commettra pas le système unique, implacable, de la guérison par l'abattement, par la prostration des forces humaines que vous supposez toujours irriter. Et si donc, je voudrais un traitement tout moral, un examen approfondi de l'être intime. Allons chercher la cause du mal dans les entrailles de l'âme et non dans les entrailles du corps. Un médecin est un être inspiré et doué d'un génie particulier à qui Dieu concède le pouvoir de lire dans la vitalité comme il donne aux prophètes des yeux pour contempler l'avenir, aux poètes la faculté d'évoquer la nature, aux musiciens celle d'arranger les sons dans un ordre harmonieux dont le type est en haut peut-être. Toujours sa médecine absolutiste, monarchique et religieuse dit Brisset en murmurant. Messieurs, reprit promptement Maugredi, encouvrant avec promptitude l'exclamation de Brisset, ne perdons pas de vue le malade. Voilà donc où on est ma science, s'écria tristement Raphaël. Ma guérison flotte entre un rosaire et un chapelet de sangsue, entre le bistouri du dupitren et la prière du prince d'Ohan Loll. Sur la ligne qui sépare le fait de la parole, la matière de l'esprit, Maugredi est là, doutant. Le oui et non humain me poursuit partout. Toujours le carimari, le carimara de Rabelais. Je suis spirituellement malade, carimari, ou matériellement malade, carimara. Dois-je vivre ? Il l'ignore. Au moins, Planchette était-il plus franc en me disant « Je ne sais pas. » En ce moment, Valentin entendit la voix du docteur Maugredi. « Le malade est monomane, eh bien, d'accord, s'écria-t-il, mais il a 200 000 livres de rente. Ces monomanes-là sont fort rares et nous leur devons au moins un avis. Quant à savoir si son épigastre a réagi sur le cerveau ou le cerveau sur son épigastre, nous pourrons peut-être vérifier le fait quand il sera mort. Résumons-nous donc. Il est malade, le fait est incontestable. Il lui faut un traitement quelconque. Laissons les doctrines. Mettons-lui des sangsues pour calmer l'irritation intestinale et la névrose sur l'existence desquelles nous sommes d'accord. Puis, envoyons-le aux os. Nous agirons à la fois d'après les deux systèmes. S'il est pulmonique, nous ne pouvons guère le sauver ainsi. Raphaël, qui tape promptement le couloir et vint se remettre dans son fauteuil. Bientôt, les quatre médecins sortirent du cabinet. Horace porta la parole et lui dit « Ces messieurs ont unanimement reconnu la nécessité d'une application immédiate de sangsues à l'estomac et l'urgence d'un traitement à la fois physique et moral. D'abord, un régime diététique afin de calmer l'irritation de votre organisme. Ici, Brisset fut un signe d'approbation. Puis, un régime hygiénique pour régir votre morale. Ainsi, nous vous conseillons unanimement d'aller aux os d'Aix-en-Savoie ou celle du Mont d'Or en Auvergne, si vous les préférez. L'air et les sites de la Savoie sont plus agréables que ceux du Cantal, mais vous suivrez votre goût. Là, le docteur Caméristus laissa échapper un geste d'assentiment. Ces messieurs, reprit Bianchon, ayant reconnu de légères altérations dans l'appareil respiratoire, sont tombés d'accord sur l'utilité de mes prescriptions antérieures. Ils pensent que votre guérison est facile et dépendra de l'emploi sagement alternatif de ses divers moyens. Et voilà pourquoi votre fille est muette, dit Raphaël, en souriant et en attirant Horace dans son cabinet pour lui remettre le prix de cette inutile consultation. Ils sont logiques, lui répondit le jeune médecin. Caméristus sang, Brisset examine, maugredi doute. L'homme n'a-t-il pas une âme, un corps et une raison ? L'une de ces trois causes premières agit en nous d'une manière plus ou moins forte et il y aura toujours de l'homme dans la science humaine. Crois-moi, Raphaël, nous ne guérissons pas, nous aidons à guérir. Entre la médecine de Brisset et celle de Caméristus se trouve encore la médecine expectante. Mais pour pratiquer celle-ci avec succès, il faudrait connaître son malade depuis dix ans. Il y a au fond de la médecine négation comme dans toutes les sciences. Tâche donc de vivre sagement. Essayez d'un voyage en sa voie. Le mieux est et sera toujours de se confier à la nature. Un mois après, au retour de la promenade et par une belle soirée d'été, quelques-unes des personnes venues au zoo d'Aix se trouvèrent réunies dans les salons du cercle. Assis près d'une fenêtre en tournant le dos à l'assemblée, Raphaël resta longtemps seul, plongé dans une de ces rêveries machinales durant lesquelles nos pensées naissent, s'enchaînent, s'évanouissent, sans rêvétir de forme et passons-nous comme des légers nuages à peine colorés. La tristesse est alors douce, la joie est vaporeuse et l'âme est presque endormie. Se laissant aller à cette vie sensuelle, Valentin se baignait dans la tiède atmosphère du soir en savourant l'air pur et parfumé des montagnes, heureux de ne sentir aucune douleur et d'avoir enfin réduit au silence sa menaçante peau de chagrin. Au moment où les teintes rouges du couchant s'éteignirent sur les cimes, la température fraîchit, il quitta sa place en poussant la fenêtre. Monsieur, lui dit une vieille dame, auriez-vous la complaisance de ne pas fermer la croisée, nous étouffons ? Cette phrase déchira le tympan de Raphaël par des dissonances d'une égreur singulière. Elle fut comme le mot que lâche imprudemment un homme à l'amitié duquel nous voulions croire et qui détruit quelques douces illusions de sentiments en trahissant un abîme d'égoïsme. Le marquis jeta sur la vieille femme le froid regard d'un diplomate impassible. Il appela un valet et lui dit sèchement quand il arriva « Ouvrez cette fenêtre ! » À ces mots, une surprise insolite éclata sur tous les visages. L'assemblée se mit à chuchoter en regardant le malade d'un air plus ou moins expressif comme s'il eût commis quelques graves impertinences. Raphaël, qui n'avait pas entièrement dépouillé sa primitive timidité de jeune homme, eut un mouvement de honte, mais il secoua sa torpeur, reprit son énergie et se demanda compte à lui-même de cette scène étrange. Soudain, un rapide mouvement anima son cerveau, le passé lui apparut dans une vision distincte où les causes du sentiment qu'il inspirait s'haillirent en relief comme les veines d'un cadavre chez lequel, par quelques savantes injections, les naturalistes colorent les moindres ramifications. Il se reconnut lui-même dans ce tableau fugitif. Il suivit son existence jour par jour, pensée à pensée. Il s'y vit, non sans surprise, sombre et distrait au sein de ce mondrieur, toujours songeant à sa destinée, préoccupé de son mal, paraissant dédaigner la causerie la plus insignifiante, fuyant ses intimités éphémères qui s'établissent promptement entre les voyageurs parce qu'il compte sans doute ne plus se rencontrer. Peu soucieux des autres et semblable enfin à ses rochers insensibles, aux caresses comme à la furie des vagues, et puis, par un rare privilège d'intuition, il lut dans toutes les âmes. En découvrant sous la lueur d'un flambeau le crâne jaune, le profil sardonique d'un vieillard, il se rappela de lui avoir gagné son argent sans lui avoir proposé de prendre sa revanche. Plus loin, il aperçut une jolie femme dont les agaceries l'avaient trouvé froid. Chaque visage lui reprochait un de ses torts inexplicables en apparence, mais dont le crime gît toujours dans une invisible blessure faite à l'amour propre. Il avait involontairement froissé toutes les petites vanités qui gravitaient autour de lui, les convives de ses fêtes ou ceux auxquels il avait offert ses chevaux et s'était irrité de son axe. Surpris de leur ingratitude, il leur avait épargné ces espèces d'humiliation. Dès lors, il s'était cru méprisé et l'accusé d'aristocratie. En sondant ainsi les cœurs, il put en déchiffrer les pensées les plus secrètes. Il eut horreur de la société, de sa politesse, de son vernis. Riche et d'un esprit supérieur, il était envié, haï. Son silence trompait la curiosité, sa modestie semblait de la hauteur à ses gens mesquins et superficiels. Il devina le crime latant, irrémissible, dont il était coupable envers eux. Il échappait à la juridiction de leur médiocrité. Rebelle à leur despotisme inquisiteur, il savait se passer d'eux. Pour se venger de cette royauté clandestine, tous s'étaient instinctivement ligués pour lui faire sentir leur pouvoir, le soumettre à quelque ostracisme et lui apprendre qu'eux aussi pouvaient se passer de lui. Pris de pitié d'abord à cette vue du monde, il frémit bientôt en pensant à la souple puissance qui lui soulevait ainsi le voile de chair sous lequel est ensevelie la nature morale et ferma les yeux comme pour ne plus rien voir. Tout à coup, un rideau noir fut tiré sur cette sinistre fantasmagorie de vérité, mais il se trouva dans l'horrible isolement qui attend les puissances et les dominations. En ce moment, il eut un violent accès de tout. Loin de recueillir une seule de ces paroles indifférentes en apparence, mais qui du moins insimule une espèce de compassion polie chez les personnes de bonne compagnie rassemblées par hasard. Il entendit des interjections hostiles et des plaintes murmurées à voix basse. La société ne déniait même plus ce grimer pour lui parce qu'il l'a deviné peut-être. Sa maladie est contagieuse. Le président du cercle devrait lui interdire l'entrée du salon. En bonne police, il est vraiment défendu de tousser ainsi. Quand un homme est aussi malade, il ne doit pas venir aux eaux. Il me chassera d'ici. Raphaël se leva pour se dérober et ir à la malédiction générale et se promena dans l'appartement. Il voulut trouver une protection et revint près d'une jeune femme inoccupée à laquelle il médita d'adresser quelques flatteries. Mais à son approche, elle lui tourna le dos et fainit de regarder les danseurs. Raphaël craignit d'avoir déjà pendant cette soirée usé de son talisman. Il ne se sentit ni la volonté ni le courage d'entamer la conversation, quitta le salon et se réfugia dans la salle de billard. Là, personne ne lui parla, ne le salua, ne lui jeta le plus léger regard de bienveillance. Son esprit naturellement méditatif lui révéla la cause générale et irrationnelle de la version qui l'avait excité. Ce petit monde obéissait, sans le savoir peut-être, à la grande loi qui régit la haute société, dont la morale implacable se développa tout entière aux yeux de Raphaël. Un regard rétrograde lui en montra le type complet de Fedora. Il ne devait pas rencontrer plus de sympathie pour ses mouches et celle-ci que pour ses mises. Le beau monde bannit de son sein les malheureux comme un homme de santé vigoureuse expulse de son corps un principe morbifique. Le monde aborde les douleurs et les infortunes. Il les redoute à l'égal des contagions. Il n'hésite jamais entre elle et les vices. Le vice est un luxe. Quelque majestueux que soit un malheureux, la société sait la moindre rire, le ridiculiser par une épigramme. Elle dessine des caricatures pour jeter à la tête des rois déchus les affronts qu'elle croit avoir reçus d'eux. Semblable aux jeunes romaines du cirque, elle ne fait jamais grâce aux gladiateurs qui tombent. Elle vit d'or et de moqueries. Mort au faible est le vœu de cette espèce d'ordre équestre institué chez toutes les nations de la terre car il s'élève partout des riches et cette sentence est écrite au fond des cœurs pétrie par l'opulence ou nourrie par l'aristocratie. Rassemblez-vous des enfants dans un collège ? Cette image en raccourci de la société mais image d'autant plus vraie qu'elle est plus naïve et plus franche vous offre toujours de pauvres îlotes créatures de souffrance et de douleur incessamment placées entre le mépris et la pitié. L'évangile leur promet le ciel. Descendez-vous plus bas sur l'échelle des êtres organisés si quelques volatiles est endoloris parmi ceux d'une basse-cour les autres le poursuivent à coups de bec le plume et l'assassine. Fidèle à cette charte de l'égoïsme le monde prodigue ses rigueurs aux misères assez hardies pour venir affronter ses fêtes pour chagriner ses plaisirs. Quiconque souffre de corps ou d'âme manque d'argent ou de pouvoir est un paria. Qu'il reste dans son désert s'il en franchit les limites il trouve partout l'hiver froideur de regards froideur de manières de paroles de cœurs heureux s'il ne récolte pas l'insulte là où pour lui devait éclore une consolation. Mourant restez sur vos lits désertés vieillards soyez seul à vos froids foyers pauvres filles sans dot gelées et brûlées dans vos greniers solitaires si le monde tolère un malheur n'est-ce pas pour le façonner à son usage en tirer profit le batter lui mettre un mort une housse le monter en faire une joie qu'un tos demoiselle de compagnie qu'un tos demoiselle de compagnie composez-vous de gais visages endurez les vapeurs de votre prétendue bienfaitrice portez ses chiens rival de ses griffons anglais amusez-la devinez-la puis taisez-vous roi des vallées sans livret parasite effronté laisse ton caractère à la maison digère comme digère ton amphitryon pleure de ses pleurs ris de son rire tiens ses épigrammes pour agréable si tu veux en médire attends sa chute ainsi le monde honore-t-il le malheur il le tue ou le chasse la vilie ou le châtre ses réflexions sourdirent au coeur de Raphaël avec la promptitude d'une inspiration poétique il regarda autour de lui et sentit ce froid sinistre que la société distille pour éloigner les misères et qui saisit l'âme encore plus vivement que la bise de décembre ne glace le corps il se croisa les bras sur la poitrine s'appuya le dos à la muraille et tomba dans une mélancolie profonde il songeait au peu de bonheur que cette épouvantable police procure au monde qu'était-ce des amusements sans plaisir de la gaieté sans joie des fêtes sans jouissance du délire sans volupté enfin le bois ou les cendres d'un foyer mais sans une étincelle de flamme quand il releva la tête il se vit seul les joueurs avaient fui pour leur faire adorer ma touille il me suffirait de leur révéler mon pouvoir se dit-il à cette pensée il jeta le mépris comme un manteau entre le monde et lui le lendemain le médecin des eaux vint le voir d'un air affectueux et s'inquiéta de sa santé Raphaël éprouva un mouvement de joie en entendant les paroles amis qui lui furent adressées il trouva la physionomie du docteur empreinte de douceur et de bonté les boucles de sa perruque blonde respiraient la philanthropie la coupe de son habit carré les plis de son pantalon ses souliers larges comme ceux d'un quaker tout jusqu'à la poudre circulairement semée par sa petite queue sur son dos légèrement voûtée trahissait un caractère apostolique exprimait la charité chrétienne et le dévouement d'un homme qui par zèle pour ses malades c'était astreint à jouer le whist et le trick track assez bien pour toujours gagner leur argent monsieur le marquis dit-il après avoir causé longtemps avec Raphaël je vais sans doute dissiper votre tristesse maintenant je connais assez votre constitution pour affirmer que les médecins de Paris dont les grands talents me sont connus se sont trompés sur la nature de votre maladie à moins d'accident monsieur le marquis vous pouvez vivre la vie de Matusalem vos poumons sont aussi forts que des souffles de forge et votre estomac ferait honte à celui d'une autruche mais si vous restez dans une température élevée vous risquez d'être très proprement et promptement mis en terre sainte monsieur le marquis va me comprendre en deux mots la chimie a démontré que la respiration constitue chez l'homme une véritable combustion dont le plus ou moins d'intensité dépend de l'affluence ou des principes phlogistiques amassés par l'organisme particulier à chaque individu chez vous le phlogistique abonde vous êtes s'il m'est permis de m'exprimer ainsi suroxygéné par la complexion ardente des hommes destinés aux grandes passions en respirant l'air vif et pur qui accélère la vie chez les hommes à fibre molle vous aidez encore à une combustion déjà trop rapide une des conditions de votre existence est donc l'atmosphère épaisse des étables des vallées oui l'air vital de l'homme dévoré par le génie se trouve dans les grappaturages de l'Allemagne à Baden-Baden à Tocplitz si vous n'avez pas d'horreur de l'Angleterre sa sphère brumeuse calmera votre incandescence mais nos eaux situées à mille pieds au-dessus du niveau de la Méditerranée vous sont funestes tel est mon avis dit-il en laissant échapper à un geste de monestie je le donne contre nos intérêts puisque si vous le suivez nous aurons le malheur de vous perdre sans ces derniers mots Raphaël eût été séduit par la fausse bonhomie du milieu médecin mais il était trop profond observateur pour ne pas deviner à l'accent aux gestes et aux regards qui accompagnèrent cette phrase doucement railleuse la mission dont le petit homme avait sans doute été chargé par l'assemblée de ces joyeux malades ses oisifs aux teint fleuries ses vieilles femmes ennuyées ses anglais nomades ses petites maîtresses échappées à leur mari et conduites aux os par leurs amants entreprenaient donc d'en chasser un pauvre moribond débile chez Tif en apparence incapable de résister à une persécution journalière Raphaël accepta le combat en voyant un amusement dans cette intrigue puisque vous seriez désolé de mon départ répondit-il au docteur je vais essayer de mettre à profit votre bon conseil tout en restant ici dès demain j'y ferai construire une maison où nous modifierons l'air suivant votre ordonnance interprétant le sourire amèrement goguenard qui vintérer sur les lèvres de Raphaël le médecin se contenta de le saluer sans trouver un mot à lui dire le lac du Bourget est une vaste coupe de montagne tout ébréché ou brille à 700 ou 800 pieds au-dessus de la Méditerranée une goutte d'eau bleue comme ne l'est aucune eau dans le monde vu du haut de la dent du chat ce lac est là comme une turquoise égarée cette jolie goutte d'eau à 9 lieux de contour et dans certains endroits près de 500 pieds de profondeur être là dans une barque au milieu de cette nappe par un beau ciel n'entendre que le bruit des rames ne voir à l'horizon que des montagnes nuageuses admirer les neiges étincelantes de la mauriane française passer tour à tour des blocs de granit vêtus de velours par des fougères ou par des arbustes nains à de riantes collines d'un côté le désert de l'autre une riche nature un pauvre assistant au dîner d'un riche et ses harmonies et ses discordances compostent un spectacle où tout est grand où tout est petit l'aspect des montagnes change les conditions de l'optique et de la perspective un sapin de 100 pieds vous semble un roseau de larges vallées vous apparaissent étroites autant que des sentiers ce lac est le seul où l'on puisse faire une confidence de coeur à coeur on y pense et on y aime en aucun endroit vous ne rencontreriez une plus belle entente entre l'eau le ciel les montagnes et la terre il s'y trouve des baumes pour toutes les crises de la vie ce lieu garde le secret des douleurs il les console les amoindrit et jette dans l'amour je ne sais quoi de grave de recueilli qui rend la passion plus profonde plus pure un baiser s'y agrandit mais c'est surtout le lac des souvenirs il les favorise en leur donnant la teinte de ses ondes miroirs où tout vient se réfléchir Raphaël ne supportait son fardeau qu'au milieu de ce beau paysage il y pouvait rester indolent songeur et son désir après la visite du docteur il alla se promener et se fit débarquer à la pointe déserte d'une jolie colline sur laquelle est situé le village de Saint-Innocent de cette espèce de promontoire la vue embrasse les monts au pied desquels coulent le Rhône et le fond du lac mais de là Raphaël aimait à contempler sur la rive opposée l'abbaye mélancolique de Haute Combe s'épulture des rois de Sardegne prosternés devant les montagnes comme des pèlerins arrivés au terme de leur voyage un frissonnement égal et cadencé de rames troubla le silence de ce paysage et lui prêta une voix monotone semblable aux psalmodis des moines étonné de rencontrer des promeneurs dans cette partie du lac ordinairement solitaire le marquis examina sans sortir de sa rêverie les personnes assises dans la barque et reconnut à l'arrière la vieille dame qui l'avait si durement interpellée la veille quand le bateau passa devant Raphaël il ne fut salué que par la demoiselle de compagnie de cette dame pauvre fille noble qu'il lui semblait boire pour la première fois déjà depuis quelques instants il avait oublié les promeneurs promptement disparus derrière le promontoire lorsqu'il entendit près de lui le frôlement d'une robe et le bruit de paléger en se retournant il aperçut la demoiselle de compagnie à son air contraint il devina qu'elle voulait lui parler et s'avança vers elle âgée d'environ 36 ans grande et mince sèche et froide elle était comme toutes les vieilles filles assez embarrassées de son regard qui ne s'accordait plus avec une démarche indécise gênée sans élasticité tout à la fois vieille et jeune elle exprimait par une certaine dignité de maintien le haut prix qu'elle attachait à ses trésors et à ses perfections elle avait d'ailleurs les gestes discrets et monastiques des femmes habituées à se chérir elles-mêmes sans doute pour ne pas faillir à leur destinée d'amour monsieur votre vie est en danger ne venez plus au cercle dit-elle à Raphaël en faisant quelques pas en arrière comme si déjà sa vertu se trouvait compromise mais mademoiselle répondit Valentin en souriant de grâce expliquez-vous plus clairement puisque vous avez dénié venir jusqu'ici ah reprit-elle sans le puissant motif qui m'amène je n'aurais pas risqué d'encourir la disgrâce de madame la comtesse car si elle savait jamais que je vous ai prévenu et qui le lui dirait mademoiselle s'écria Raphaël c'est vrai répondit la vieille fille en lui jetant le regard tremblotant d'une chouette mise au soleil mais pensez à vous reprit-elle plusieurs jeunes gens qui veulent vous chasser des eaux se sont promis de vous provoquer de vous forcer à vous battre en duel la voix de la vieille dame retentit dans le lointain mademoiselle dit le marquis ma reconnaissance la voix de sa maîtresse qui de rechef glapissait dans les rochers pauvre fille les misères s'entendent et se secourent toujours pensa Raphaël en s'asseyant au pied de son arbre la clé de toutes les sciences est sans contredit le point d'interrogation nous devons la plupart des grandes découvertes au comment et la sagesse dans la vie consiste peut-être à se demander à tout propos pourquoi mais aussi cette factice préscience détruit-elle nos illusions ainsi Valentin ayant pris sans préméditation de philosophie la bonne action de la vieille fille pour texte de ses pensées vagabondes la trouva pleine de fiel que je sois aimé d'une demoiselle de compagnie se dit-il il n'y a rien là d'extraordinaire j'ai 27 ans un titre et 200 000 livres de rente mais que sa maîtresse qui dispute aux chattes la palme de l'hydrophobie les mener en bateau près de moi n'est-ce pas chose étrange et merveilleuse ces deux femmes venaient en Savoie pour y dormir comme des marmottes et qui demandent à midi si les jours se seraient levées avant 8h aujourd'hui pour faire du hasard en se mettant à ma poursuite bientôt cette vieille fille et son ingénuité quadragénaire artificieux et taquin une ruse mesquine un complot maladroit une pointillerie de prêtres ou de femmes le duel était-il une fable ou voulait-on seulement lui faire peur insolente et tracassière comme des mouches ses âmes étroites avaient réussi à piquer sa vanité à réveiller son orgueil à exciter sa curiosité ne voulant ni devenir leur dupe ni passer pour un lâche et amusé peut-être par ce petit drame il vint au cercle le soir même il se tint debout accoudé sur le marbre de la cheminée et resta tranquille au milieu du salon principal en s'étudiant à ne donner aucune prise sur lui mais il examinait les visages et défiait en quelque sorte l'assemblée par sa circonspection comme un dogue sûr de sa force il attendait le combat chez lui sans aboyer inutilement vers la fin de la soirée il se promena dans le salon de jeu en allant de la porte d'entrée à celle du billard où il jetait de temps à autre un coup d'oeil aux jeunes gens qui y faisaient une partie après quelques tours il s'entendit nommé par eux quoi qu'il parla sa voix basse Raphaël devina facilement qu'il était devenu l'objet d'un débat et finit par saisir quelques phrases dites à haute voix toi ? oui moi je t'en défie parion ? oh il ira au moment où Valentin curieux de connaître le sujet du pari s'arrêta pour écouter attentivement la conversation un jeune homme grand et fort de bonne mine mais ayant le regard fixe et impertinent des gens appuyés sur quelques pouvoirs matériels sortit du billard monsieur dit-il d'un ton calme en s'adressant à Raphaël je me suis chargé de vous apprendre une chose que vous semblez ignorer monsieur dit-il d'un ton calme en s'adressant à Raphaël je me suis chargé de vous apprendre une chose que vous semblez ignorer votre figure et votre personne déplaisent ici à tout le monde et à moi en particulier vous êtes trop poli pour ne pas vous sacrifier au bien général et je vous prie de ne plus vous présenter au cercle monsieur cette plaisanterie déjà faite sous l'Empire dans plusieurs garnisons est devenue aujourd'hui de fort mauvais ton répondit froidement Raphaël je ne plaisante pas reprit le jeune homme je vous le répète votre santé souffrirait beaucoup de votre séjour ici la chaleur les lumières l'air du salon la compagnie nuissent à votre maladie où avez-vous étudié la médecine demanda Raphaël monsieur j'ai été reçu bachelier au tir de l'epage à Paris et docteur chez Cérisier le roi du fleuret il vous reste un dernier grade à prendre répliqua Valentin étudiez le code de la politesse vous serez un parfait gentil homme en ce moment les jeunes gens souriant ou silencieux sortirent du billard les autres joueurs devenus attentifs quittèrent leur carte pour écouter une querelle qui réjouissait leur passion seul au milieu de ce modèle ennemi Raphaël tâcha de conserver son sang-froid et de ne pas se donner le moindre tort mais son antagoniste s'étant permis un sarcasme où l'outrage s'enveloppait dans une forme éminemment incisive et spirituelle il lui répondit gravement monsieur il n'est plus permis aujourd'hui de donner un soufflé à un homme mais je ne sais de quel mot flétrir une conduite aussi lâche que l'est la vôtre assez vous vous expliquerez demain dirent plusieurs jeunes gens qui se jetèrent entre les deux champions Raphaël sortit du salon passant pour l'offenseur ayant accepté un rendez-vous près du château de Bordeaux dans une petite prairie en pente non loin d'une route nouvellement percée par où le vainqueur pouvait gagner Lyon Raphaël devait nécessairement ou garder le lit ou quitter les Odex la société triomphait le lendemain sur les 8h du matin l'adversaire de Raphaël suivi de deux témoins et d'un chirurgien arriva le premier sur le terrain nous serons très bien ici il fait un temps superbe pour se battre s'écria-t-il gaiement en regardant la voûte bleue du ciel les eaux du lac et les rochers sans la moindre arrière-pensée de doute ni de deuil si je le touche à l'épaule dit-il en continuant le mettrais-je bien au lit pour un mois hein docteur ? au moins répondit le chirurgien mais laissez ce petit sol tranquille autrement vous vous fatigueriez la main et ne seriez plus maître de votre coup vous pourriez tuer votre homme au lieu de le blesser le bruit d'une voiture se fit entendre le voici dirent les témoins qui bientôt aperçurent sur la route une calèche de voyage attelée de 4 chevaux et menée par deux postillons quel singulier genre s'écria l'adversaire de Valentin il vient se faire tuer en poste un duel comme au jeu les plus légers incidents influent sur l'imagination des acteurs fortement intéressés au succès d'un coup aussi le jeune homme attendit-il avec une sorte d'inquiétude l'arrivée de cette voiture qui resta sur la route le vieux Jonathas en descendit lourdement le premier pour aider Raphaël à sortir il le soutint de ses bras débiles en déployant pour lui les soins minutieux qu'un amant prodiguait sa maîtresse tous deux se perdirent dans les sentiers qui séparaient la grande route de l'endroit désigné pour le combat et ne reparurent que longtemps après ils allaient lentement les quatre spectateurs de cette scène singulière éprouvèrent une émotion profonde à l'aspect de Valentin appuyé sur le bras de son serviteur pas allé des fées il marchait en goûteux baissait la tête et ne disait mot vous eussiez dit deux vieillards également détruits l'un par le temps l'autre par la pensée le premier avait son âge écrit sur ses cheveux blancs le jeune n'avait plus d'âge monsieur je n'ai pas dormi dit Raphaël à son adversaire cette parole glaciale et le regard terrible qui l'accompagna firent tressaillir le véritable provocateur il eut la conscience de son tort et une honte secrète de sa conduite il y avait dans l'attitude dans le son de voix et le geste de Raphaël quelque chose d'étrange le marquis fit une pause et chacun imita son silence l'inquiétude et la tension étaient au comble il est encore temps reprit-il de me donner une légère satisfaction mais donnez-la moi monsieur sinon vous allez mourir vous comptez en ce moment sur votre habileté sans reculer à l'idée d'un combat où vous croyez avoir tout l'avantage et bien monsieur je suis généreux je vous préviens de ma supériorité je possède une terrible puissance pour anéantir votre adresse pour voiler vos regards faire trembler vos mains et palpiter votre coeur pour vous tuer même il me suffit de le désirer je ne veux pas être obligé d'exercer mon pouvoir il me coûte trop cher d'en user vous ne serez pas le seul à mourir si donc vous vous refusez à me présenter des excuses votre balle ira dans l'eau de cette cascade malgré votre habitude de l'assassinat et la mienne droit à votre coeur sans que je le vise en ce moment des voix confuses interrompirent Raphaël en prononçant ces paroles le marquis avait constamment dirigé sur son adversaire l'insupportable clarté de son regard fixe il s'était redressé en montrant un visage impassible semblable à celui d'un fou méchant fais le taire avait dit le jeune homme à son témoin sa voix me tord les entrailles monsieur cessez vos discours sont inutiles crièrent Raphaël le chirurgien et les témoins messieurs je remplis un devoir ce jeune homme a-t-il des dispositions à prendre ? assez le marquis resta debout immobile sans perdre un instant de vue son adversaire qui dominait par une puissance presque magique était comme un oiseau devant un serpent contraint de subir ce regard homicide il le fuyait il revenait sans cesse donne moi de l'eau j'ai soif dit-il à son témoin as-tu peur ? oui répondit-il l'oeil de cet homme est brûlant et me fascine veux-tu lui faire des excuses ? il n'est plus temps les deux adversaires furent placés à quinze pas l'un de l'autre ils avaient chacun près d'eux une paire de pistolets et suivant le programme de cette cérémonie ils devaient tirer deux coups à volonté mais après le signal donné par les témoins que fais-tu Charles ? cria le jeune homme qui servait deux seconds à l'adversaire de Raphaël tu prends la balle avant la poudre je suis mort répondit-il en murmurant vous m'avez mis en face du soleil il est derrière vous lui dit Valentin d'une voix grave et solennelle en chargeant son pistolet lentement sans s'inquiéter ni du signal donné ni du soin avec lequel l'ajustait son adversaire cette sécurité surnaturelle avait quelque chose de terrible qui saisit même les deux postillons amenés là par une curiosité cruelle jouant avec son pouvoir ou voulant l'éprouver Raphaël parlait à Jonathas et le regardait au moment où il essuya le feu de son ennemi la balle de Charles alla briser une branche de sol et ricocha sur l'eau en tirant au hasard Raphaël atteignit son adversaire au coeur et sans faire attention à la chute de ce jeune homme il chercha promptement la peau de chagrin pour voir ce que lui coûtait une vie humaine le talisman n'était plus grand que comme une petite feuille de chêne et bien que regardez-vous donc là postillon ? en route ? dit le marquis arrivé le soir même en France il prit aussitôt la route d'Auvergne et se rentit aux eaux du Mont d'Or pendant ce voyage il lui surgit au coeur une de ces pensées soudaines qui tombent dans notre âme comme un rayon de soleil à travers des peignages sur quelque obscure vallée triste lueur sagesse implacable elles illuminent les événements accomplis nous dévoilent nos fautes et nous laissent sans pardon devant nous-mêmes il pensa tout à coup que la possession du pouvoir quelque immense qu'il put être ne donnait pas la science de s'en servir le sceptre est un jouet pour un enfant une hache pour Richelieu et pour Napoléon un levier à faire pencher le monde le pouvoir nous laisse tel que nous sommes mais ne grandit que les grands Raphaël avait pu tout faire il n'avait rien fait au zoo du Mont d'Or il retrouva ce monde qui toujours s'éloignait de lui avec l'empressement que les animaux mettent à fuir l'un des leurs étant du mort après l'avoir flairé de loin cette haine était réciproque sa dernière aventure lui avait donné une aversion profonde pour la société aussi son premier soin fut-il de chercher un asile écarté aux environs des eaux il sentait instinctivement le besoin de se rapprocher de la nature des émotions vraies et de cette vie végétative à laquelle nous nous laissons si complaisamment allés au milieu des champs le lendemain de son arrivée il gravit non sans peine le pic de Sancy et visita les vallées supérieures les sites aériens les lacs ignorés les rustiques chaumières des Monts d'Or dont les âpres et sauvages attraits commencent à tenter les pinceaux de nos artistes parfois il se rencontre là d'admirables paysages pleins de grâce et de fraîcheur qui contrastent vigoureusement avec l'aspect sinistre de ces montagnes désolées à peu près à une demi-lieue du village Raphaël se trouva dans un endroit où coquette et joyeuse comme un enfant la nature semblait avoir pris plaisir à cacher des trésors en voyant cette retraite pittoresque et naïve il résolut d'y vivre la vie devait y être tranquille spontanée frigiforme comme celle d'une plante figurez-vous un cône renversé mais un cône de granit largement évasé espèce de cuvette dont les bords étaient morcelés par des enfractuosités bizarres ici des tables droites sans végétation unies bleuâtres et sur lesquelles les rayons solaires glissaient comme sur un miroir là des rochers entamés par des cassures ridés par des ravins d'où pendaient des quartiers de lave dont la chute était lentement préparée par les eaux pluviales et souvent couronnées de quelques arbres rabougris que torturaient les vents puis ça et là des rodents obscurs et frais d'où s'élevait un bouquet de châtaigniers haut comme des cèdres ou des grottes jaunâtres qui ouvraient une bouche noire et profonde palissées de ronces de fleurs et garnies d'une langue de verdure au fond de cette coupe peut-être l'ancien cratère d'un volcan se trouvait un étang dont l'eau pure avait l'éclat du diamant autour de ce bassin profond bordé de granit de sol de glaïeul de frêne et de mille plantes aromatiques à leurs enfleurs régnait une prairie verte comme un boulin grain anglais son herbe fine et jolie était arrosée par les infiltrations qui ruisselaient entre les fentes des rochers et engraissées par les dépouilles végétales que les orages entraînaient sans cesse des hautes cimes vers le fond irrégulièrement taillés en dents de loup comme le bas d'une roche l'étang pouvait avoir trois arpents détendus selon les rapprochements des rochers et de l'eau la prairie avait un arpent ou deux de largeur et en quelques endroits à peine restait-il assez de place pour le passage des vaches à une certaine hauteur la végétation cessait le granit affectait dans les airs les formes les plus bizarres et contractait ces teintes vaporeuses qui donnent aux montagnes élevées de vagues ressemblances avec les nuages du ciel aux doux aspects du vallon ces rochers nus et pelés opposaient les sauvages et stériles images de la désolation des éboulements à craindre des formes si capricieuses que l'une de ces roches est nommée le capucin tant elle ressemble à un moine parfois ces aiguilles pointues ces piles audacieuses ces cavernes aériennes s'illuminaient tour à tour suivant le cours du soleil ou les fantaisies de l'atmosphère et prenaient les nuances de l'or se teignaient de pourpre devenaient d'un rose vif ou terne ou grise ces hauteurs offraient un spectacle continuel et changeant comme les reflets irisés de la gorge des pigeons souvent entre deux lames de lave que vous eussiez dit séparées par un coup de hache un beau rayon de lumière pénétrait à l'horreur ou au coucher du soleil jusqu'au fond de cette riante corbeille où il se jouait dans les eaux du bassin semblable à la raie d'or qui perce la fente d'un volet et traverse une chambre espagnole soigneusement close pour la sieste quand le soleil planait au-dessus du vieux cratère rempli d'eau par quelques révolutions antidéluviennes les flancs rocailleux s'échauffaient l'ancien volcan s'allumait et sa rapide chaleur réveillait les germes fécondait la végétation colorait les fleurs et mûrissait les fruits de ce petit coin de terre ignoré lorsque Raphaël y parvint d'avoir fait quelques pas vers l'étang il vit à l'endroit où le terrain avait le plus de largeur une modeste maison bâtie en granit et couverte en bois le toit de cette espèce de chaumière en harmonie avec le site était orné de mousse de lierre et de fleurs qui trahissaient une haute antiquité une fumée grêle dont les oiseaux ne s'effrayaient plus s'échappait de la cheminée en ruine à la porte un grand banc était placé entre deux chèvrefeuilles énormes rouges de fleurs et qui embaumaient à peine voyait-on les murs sous les pampres de la vigne et sans gêne insouciant de cette parure champêtre les habitants n'en avaient nul soin et laissaient à la nature sa grâce vierge et lutine des langes accrochées à un groseillier séchaient au soleil il y avait un chat accroupi sur une machine à teiller le chanvre et dessous un chaudron jaune récemment récuré gisait au milieu de quelques pelures de pommes de terre de l'autre côté de la maison Raphaël aperçut une clôture d'épines sèches destinée sans doute à empêcher les poules de dévaster les fruits et le potager le monde paraissait finir là cette habitation ressemblait à ces nids d'oiseaux ingénieusement fixés au creux d'un rocher plein d'art et de négligence tout ensemble c'était une nature naïve et bonne une rusticité vraie mais poétique parce qu'elle florissait à mille lieux de nos poésies peignées n'avait d'analogie avec aucune idée ne procédait que d'elle-même vrai triomphe du hasard au moment où Raphaël arriva le soleil jetait ses rayons de droite à gauche et faisait resplendir les couleurs de la végétation mettait en relief ou décorait des prestiges de la lumière des oppositions de l'ombre les fonds jaunes et grisâtres des rochers les différents verts des feuillages les masses bleues rouges ou blanches des fleurs les plantes grimpantes et leurs cloches le velours chatoyant des mousses les grappes purpurines de la bruyère mais surtout la nappe d'eau claire où se réfléchissaient fidèlement les cimes granitiques les arbres la maison et le ciel dans ce tableau délicieux tout avait son lustre depuis le mica brillant jusqu'à la touffe d'herbes blondes cachées dans un doux clair obscur tout y était harmonieux à voir et la vache tachetait au poil luisant et les fragiles fleurs aquatiques étendues comme des franges qui pendaient au-dessus de l'eau dans un enfossement où bourdonnaient les insectes vêtus d'azur ou d'émeraudes et les racines d'arbres espèces de chevelures sablonneuses qui couronnaient une informe figure en cailloux les tièdes senteurs des eaux des fleurs et des grottes qui parfumaient ce réduit solitaire causèrent à Raphaël une sensation presque voluptueuse le silence majestueux qui régnait dans ce bocage oublié peut-être sur les rôles du percepteur fut interrompu tout à coup par les aboiements de deux chiens les vaches tournèrent la tête vers l'entrée du vallon montrèrent à Raphaël leur muflumide et se mirent à brouter après l'avoir stupidement contemplé suspendus dans les rochers comme par magie une chèvre et son chevreau cabriolèrent et vinrent se poser sur une table de granit près de Raphaël en paraissant l'interroger les jattements des chiens attirèrent au dehors un gros enfant qui reste à baie en puis vint un vieillard en cheveux blancs et de moyenne taille ces deux êtres étaient en rapport avec le paysage avec l'air les fleurs et la maison la santé débordait dans cette nature plantureuse la vieillesse et l'enfance y étaient belles enfin il y avait dans tous ces types d'existence un laisser-aller primordial une routine de bonheur qui donnait un démentier à nos capucinades philosophiques et guérissait le coeur de ces passions boursouflées le vieillard appartenait aux modèles affectionnés par les mâles pinceaux de Schnetz c'était un visage brun dont les rides nombreuses paraissaient rudes au toucher un nez droit des pommettes saillantes et vénées de rouge comme une vieille feuille de vigne des contours anguleux tous les caractères de la force même là où la force avait disparu ses mains caleuses quoiqu'elles ne travaillassent plus conservaient un poil blanc et rare son attitude d'homme vraiment libre faisait pressentir qu'en Italie il serait peut-être devenu brigand par amour pour sa précieuse liberté l'enfant véritable montagnard avait des yeux noirs qui pouvaient envisager le soleil sans cligner un teint de bistre des cheveux bruns en désordre il était leste et décidé naturel dans ses mouvements comme un oiseau mal vêtu il laissait voir une peau blanche et fraîche à travers les déchirures de ses habits tous deux restèrent debout et en silence l'un près de l'autre mû par le même sentiment offrant sur leur physionomie la preuve d'une identité parfaite dans leur vie également oisive le vieillard avait épousé les jeux de l'enfant et l'enfant l'humeur du vieillard par une espèce de pacte entre deux faiblesses entre une force près de finir et une force près de se déployer bientôt une femme âgée d'environ 30 ans apparut sur le seuil de la porte elle filait en marchant c'était une auvergnate haute en couleurs l'air réjoui franche à dents blanches figure de l'auverne taille d'auverne coiffure robe d'auverne saint rebondi de l'auverne et son parler une idéalisation complète du pays meurt laborieuse ignorance économie cordialité tout y était elle salua Raphaël ils entrèrent en conversation les chiens s'apaisèrent le vieillard s'assit sur un banc au soleil et l'enfant suivit sa mère partout elle alla silencieux mais écoutant examinant l'étranger vous n'avez pas peur ici ma bonne femme et d'où que nous aurions peur monsieur quand nous verrons l'entrée qui donc pourrait venir ici oh nous n'avons point peur d'ailleurs dit-elle en faisant entrer le marquis dans la grande chambre de la maison qu'est-ce que les voleurs viendraient donc prendre chez nous elle montrait des murs noircis par la fumée sur lesquels étaient pour tout ornement ces images enluminées de bleu de rouge et de vert qui représentent la mort de crédit la passion de Jésus-Christ et les grenadiers de la garde impériale puis ça et là dans la chambre un vieux lit de noyer à colonnes une table à pied tordu des escabeaux la huche au pain du lard pendu au plancher du sel dans un pot une poêle et sur la cheminée des plâtres jaunis et colorés en sortant de la maison Raphaël aperçut au milieu des rochers un homme qui tenait une houe à la main et qui penchait curieux regardait la maison monsieur c'est l'homme dit l'auvergné à temps laissant échapper ce sourire familier aux paysannes il laboure là-haut et ce vieillard et votre père faites des excuses monsieur c'est le grand-père de notre homme tel que vous le voyez il a 102 ans et bah dernièrement il a mené à pied notre petit gars à Clermont ça a été un homme fort maintenant il ne fait plus que dormir boire et manger il s'amuse toujours avec le petit gars quelquefois le petit l'emmène dans les hauts et il y va tout de même aussitôt Valentin se résolut à vivre entre ce vieillard et cet enfant à respirer dans leur atmosphère à manger de leur pain à boire de leur eau à dormir de leur sommeil à se faire de leur sang dans les veines caprice de mourant devenir une des huîtres de ce rocher sauver son écaille pour quelques jours de plus en engourdissant la mort fut pour lui l'archétype de la morale individuelle la véritable formule de l'existence humaine le beau idéal de la vie la seule vie la vraie vie il lui vint au coeur une profonde pensée d'égoïsme où s'engloutit l'univers à ses yeux il n'y eut plus d'univers l'univers passa tout en lui pour les malades le monde commence au chevet et finit au pied de leur lit ce paysage fut le lit de Raphaël qui n'a pas une fois dans sa vie espionné les pas et démarches d'une fourmi glissé des pailles dans l'unique orifice par lequel respire une limace blonde étudié les fantaisies d'une demoiselle fluette admiré les mille veines colorées comme une rose de cathédrale gothique qui se détache sur le fond rougeâtre des feuilles d'un jeune chêne qui n'a délicieusement regardé pendant longtemps l'effet de la pluie et du soleil sur un toit de tuiles brunes ou contemplé les gouttes de rosée les pétales des fleurs les découpures variées de leur calice qui ne s'est plongé dans ces rêveries matérielles indolentes et occupées sans but et conduisant néanmoins à quelques pensées qui n'a pas enfin mené la vie de l'enfance la vie paresseuse la vie du sauvage moins ses travaux ainsi vécu Raphaël pendant plusieurs jours sans soin sans désir éprouvant un mieux sensible un bien-être extraordinaire qui calma ses inquiétudes apaisa ses souffrances il gravissait les rochers et allait s'asseoir sur un pic d'où ses yeux embrassaient quelques paysages d'immenses étendues là il restait des journées entières comme une plante au soleil comme un lièvre gîte ou bien se familiarisant avec les phénomènes de la végétation avec les vicissitudes du ciel il épiait le progrès de toutes les oeuvres sur la terre dans les eaux ou dans l'air il tenta de s'associer au mouvement intime de cette nature et de s'identifier assez complètement à sa passive obéissance pour tomber sous la loi despotique et conservatrice qui régit les existences instinctives il ne voulait plus être chargé de lui-même semblable à ces criminels d'autrefois qui poursuivit par la justice étaient sauvés s'ils atteignaient l'ombre d'un hôtel il essayait de se glisser dans le sanctuaire de la vie il réussit à devenir partie intégrante de cette large et puissante fructification il avait épousé les intempéries de l'air habité tous les creux de rochers appris les mœurs et les habitudes de toutes les plantes étudiait le régime des eaux leur gisement et fait connaissance avec les animaux enfin il s'était si parfaitement uni à cette terre animée qu'il en avait en quelque sorte saisi l'âme et pénétré les secrets pour lui les formes infinies de tous les règnes étaient les développements d'une même substance les combinaisons d'un même mouvement vaste respiration d'un être immense qui agissait pensait marchait grandissait et avec lequel il voulait grandir marchait pensait agir il avait fantastiquement emmêlé sa vie à la vie de ce rocher il s'y était implanté grâce à ce mystérieux illuminisme convalescence factice semblable à ces bienfaisants délires accordés par la nature comme autant de halte dans la douleur Valentin goûta les plaisirs d'une seconde enfance durant les premiers moments de son séjour au milieu de ce riant paysage il y allait dénichant des riens entreprenant mille choses sans en achever aucune oubliant le lendemain les projets de la veille insouciants il fut heureux il se crut sauvé un matin il était resté par hasard au lit jusqu'à midi plongé dans cette rêverie mêlée de veille et de sommeil qui prête aux réalités les apparences de la fantaisie et donne au chimère le relief de l'existence quand tout à coup sans savoir d'abord s'il ne continuait pas un rêve il entendit pour la première fois le bulletin de sa santé donné par son hôtesse à Jonathas venu comme chaque jour le lui demander l'auvergnate croyait sans doute Valentin encore endormi et n'avait pas baissé le diapason de sa voix montagnarde ça ne va pas mieux ça ne va pas pis disait-elle il a encore toussé pendant toute cette nuit à rendre l'âme il tousse il crache ce cher monsieur que c'est pitié je me demande moi et mon homme où il prend la force de tousser comme ça ça fend le coeur quelle damnée maladie qu'il a c'est qu'il n'est point bien du tout j'avons toujours peur de le trouver crevé dans son lit un matin il est vraiment pâle comme Jésus-Tir dame je le vois quand il se lève ben son pauvre corps est maigre comme un centre-clou et il ne sent déjà pas bon tout de même ça lui est égal il se consume à courir comme s'il avait de la santé à vendre il a bien du courage tout de même de ne pas se plaindre mais vraiment il serait mieux en terre qu'en près car il souffle la passion de Dieu je ne le désirerai pas monsieur ce n'est point notre intérêt mais il ne nous donnerait pas ce qu'il nous donne que je l'aimerai tout de même ce n'est point l'intérêt qui nous pousse ah mon dieu reprit-elle il n'y a que les parisiens pour avoir de ces chiennes de maladie là ou qu'ils prennent ça donc pauvre jeune homme il est sûr qu'il ne peut guère bien finir cette fièvre voyez-vous ça vous le mine ça le creuse ça le ruine il ne s'en doute point il ne le sait point monsieur il ne s'aperçoit de rien faut pas pleurer pour ça monsieur Jonathan il faut se dire qu'il sera heureux de ne plus souffrir vous devriez faire une neuvaine pour lui j'avons vu de belles guérisons par les neuvaines et je paye riant bien un cierge pour sauver une si douce créature si bonne un agneau pascal la voix de Raphaël était devenue trop faible pour qu'il pût se faire entendre il fut donc obligé de subir cet épouvantable bavardage cependant l'impatience le chassa de son lit il se montra sur le seuil de la porte vieux scélérat cria-t-il à Jonathan tu veux donc être mon bourreau la paysanne crut voir un spectre et s'enfuit je te défends dit Raphaël en continuant d'avoir la moindre inquiétude sur ma santé oui monsieur le marquis répondit le vieux serviteur en essuyant ses larmes et tu feras même fort bien dorénavant de ne pas venir ici sans mon ordre Jonathan voulut obéir mais avant de se retirer il jeta sur le marquis un regard fidèle et compatissant où Raphaël lut son arrêt de mort découragé rendu tout à coup au sentiment vrai de sa situation Valentin s'assit sur le seuil de la porte se croisa les bras sur la poitrine et baissa la tête Jonathan effrayé s'approcha de son maître monsieur va-t'en va-t'en lui cria le malade pendant la matinée du lendemain Raphaël ayant gravi les rochers s'était assis dans une crevasse pleine de mousse d'où il pouvait voir le chemin étroit par lequel on venait des eaux à son habitation au bas du pic il aperçut Jonathan se conversant de rechef avec l'auvergnat une malicieuse puissance lui interpréta les hauchements de tête les gestes désespérants la sinistre naïveté de cette femme et lui en jeta même les fatales paroles dans le vent et dans le silence pénétré d'horreur il se réfugia sur les plus hautes cimes des montagnes et il resta jusqu'au soir sans avoir pu chasser les sinistres pensées s'il malheureusement réveillait dans son cœur par le cruel intérêt dont il était devenu l'objet tout à coup l'auvergnat elle-même se dressa soudain devant lui comme une ombre dans l'ombre du soir par une bizarrerie de poète il voulut trouver dans son jupon rayé de noir et de blanc une vague ressemblance avec les côtes desséchées d'un spectre voilà le serein qui tombe mon cher monsieur lui dit-il si vous restiez là vous vous avanceriez ni plus ni moins qu'un fruit patrouillé faut rentrer ça n'est pas sain de humer la rosée avec ça que vous n'avez rien pris depuis ce matin par le tonnerre de Dieu s'écria-t-il vieille sorcière je vous ordonne de me laisser vivre à ma guise où je décampe d'ici c'est bien assez de me creuser ma fosse tous les matins au moins ne la fouillez pas le soir votre fosse monsieur creusez votre fosse ou quelle est donc votre fosse je voudrions vous voir battant comme notre père et point dans la fosse la fosse nous y sommes toujours assez tôt dans la fosse assez dit Raphaël prenez mon bras monsieur non le sentiment que l'homme supporte le plus difficilement est la pitié surtout quand il la mérite la haine est un tonique elle fait vivre elle inspire la vengeance mais la pitié tue elle affaiblit encore notre faiblesse c'est le mal devenu patelin c'est le mépris dans la tendresse ou la tendresse dans l'offense Raphaël trouva chez le centenaire une pitié triomphante chez l'enfant une pitié curieuse chez la femme une pitié tracassière et chez le mari une pitié intéressée mais sous quelque forme que ce sentiment se montra il était toujours gros de mort un poète fait de tout un poème terrible ou joyeux suivant les images qui le frappent son âme exaltée rejette les nuances douces et choisit toujours les couleurs vives et tranchées cette pitié produisit au coeur de Raphaël un horrible poème de deuil et de mélancolie il n'avait pas songé sans doute à la franchise des sentiments naturels quand il désira se rapprocher de la nature lorsqu'il se croyait seul sous un arbre aux prises avec une quinte au pignâtre dont il ne triomphait jamais sans sortir abattu par cette terrible lutte il voyait les yeux brillants et fluides du petit garçon placé en vedette sous une touffe d'herbe comme un sauvage et qu'il examinait avec cette enfantine curiosité dans laquelle il y a autant de raillerie que de plaisir et je ne sais quel intérêt mêlé d'insensibilité le terrible frère il faut mourir d'être à piste semblait constamment écrit dans les yeux des paysans avec lesquels vivait Raphaël il ne savait ce qu'il craignait le plus de leurs paroles naïves ou de leur silence tout en eux le gênait un matin il vit deux hommes vêtus de noir qui rôdèrent autour de lui le flairèrent et l'étudièrent à la dérobée puis feignant d'être venu là pour se promener ils lui adressèrent des questions banales auxquelles il répondit brièvement il reconnut en eux le médecin et le curé des eaux sans doute envoyé par Jonathan consulté par ses hôtes ou attiré par l'odeur d'une mort prochaine il entrevit alors son propre convoi il entendit le chant des prêtres il compta les cierges et ne vit plus qu'à travers un crêpe les beautés de cette riche nature au sein de laquelle il croyait avoir rencontré la vie tout ce qui naguère lui annonçait une longue existence lui prophétisait maintenant une fin prochaine le lendemain il partit pour Paris après avoir été abreuvé des souhaits mélancoliques et cordialement plaintifs que ses hôtes lui adressèrent après avoir voyagé durant toute la nuit il s'éveilla dans l'une des plus riantes vallées du Bourbonnet dont les sites et les points de vue tourbillonnaient devant lui rapidement emportés comme les images vaporeuses d'un songe la nature s'étalait à ses yeux avec une cruelle coquetterie tantôt l'allié déroulait sur une riche perspective sans ruban liquide et brillant puis des hameaux modestement cachés au fond d'une gorge de rochers jaunâtres montraient la pointe de leurs clochers tantôt les moulins d'un petit valon se découvraient soudain après des vignables monotones et toujours apparaissaient de rillants châteaux des villages suspendus ou quelques routes bordées de peupliers majestueux enfin la loire et ses longues nappes diamantées reluisirent au milieu de ses sables dorés séduction sans fin la nature agitée et vivace comme un enfant contenant à peine l'amour et la sève du mois de juin attiraient fatalement les regards éteints du malade il leva les persiennes de sa voiture et se remit à dormir vers le soir après avoir passé conne il fut réveillé par une joyeuse musique et se trouva devant une fête de village la poste était située près de la place pendant le temps que les postions mirent à relayer la voiture il vit les danses de cette population joyeuse les filles paraient de fleurs jolies agaçantes les jeunes gens animés puis les trognes des vieux paysans gaillardement rougis par le vin les petits enfants se rigolaient les vieilles femmes parlaient en riant tout avait une voix et le plaisir enjolivait même les habits et les tables dressées la place et l'église offraient une physionomie de bonheur les toits les fenêtres les portes même du village semblait s'être en dimanche aussi semblable aux moribonds impatients du moindre bruit Raphaël ne put réprimer une sinistre interjection ni le désir d'imposer silence à ces violons d'anéantir ce mouvement d'assourdir ces clameurs de dissiper cette fête insolente il monta tout chagrin dans sa voiture quand il regarda sur la place il vit la joie effarouchée les paysannes en fuite et les bancs déserts sur l'échafaud de l'orchestre un ménétrier aveugle continuait à jouer sur sa clarinette une ronde criarde cette musique sans danseur ce vieillard solitaire au profil grimaud en haillons les cheveux épars et cachés dans l'ombre d'un tilleul étaient comme une image fantastique du souhait de Raphaël il tombait à torrent une de ces fortes pluies que les nuages électriques du mois de juin versent brusquement et qui finissent de même c'était chose si naturelle que Raphaël après avoir regardé dans le ciel quelques nuages blanchâtres emportés par un grain de vent ne songea pas à regarder sa peau de chagrin il se remit dans le coin de sa voiture qui bientôt roula sur la route le lendemain il se trouva chez lui dans sa chambre au coin de sa cheminée il s'était fait allumer un grand feu il avait froid Jonathan lui apporta des lettres elles étaient toutes de Pauline il ouvrit la première sans empressement et la déplia comme si t'étais le papier grisâtre d'une sommation sans frais envoyée par le percepteur il lut la première phrase parti mais c'est une fuite mon Raphaël comment personne ne peut me dire où tu es et si je ne sais pas qui donc le saurait sans vouloir en apprendre davantage il prit froidement les lettres et les jeta dans le foyer en regardant d'un oeil terne et sans chaleur les jeux de la flamme qui tordait le papier parfumé le raccournissait le retournait le morcelait des fragments roulèrent sur les cendres en lui laissant voir des commencements de phrases des mots des pensées à demi brûlées et qu'il se plut à saisir dans la flamme par un divertissement machinal assise à ta porte attendu caprice j'obéis dérival moi non ta Pauline aime plus de Pauline donc si tu avais voulu me quitter tu ne m'aurais pas abandonné amour éternel mourir ces mots lui donnèrent une sorte de remords il saisit les pincettes et sauva des flammes un dernier lambeau de lettres j'ai murmuré disait Pauline mais je ne me suis pas plainte Raphaël en me laissant loin de toi tu as sans doute voulu me dérober le poids de quelques chagrins un jour tu me tueras peut-être mais tu es trop bon pour me faire souffrir eh bien ne pars plus ainsi va je puis affronter les plus grands supplices mais près de toi le chagrin que tu m'imposerais ne serait plus un chagrin j'ai dans le coeur encore bien plus d'amour que je ne t'en ai montré je puis tout supporter hors de pleurer loin de toi et de ne pas savoir ce que tu Raphaël posa sur la cheminée ce débris de lettres noircis par le feu puis il le rejeta tout à coup dans le foyer ce papier était une image trop vive de son amour et de sa fatale vie va chercher monsieur Bianchon dit-il à Jonatas Horace vint et trouva Raphaël au lit mon ami peux-tu me composer une boisson légèrement opiacée qui m'entretienne dans une somnolence continuelle sans que l'emploi constant de ce breuvage me fasse mal rien n'est plus aisé répondit le jeune docteur mais il faudra cependant rester debout quelques heures de la journée pour manger quelques heures dit Raphaël en l'interrompant non 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 je veux être levé que durant une heure ou plus quel est donc ton dessein demanda Bianchon dormir c'est encore vivre répondit le malade ne laisse entrer personne fût-ce même mademoiselle Pauline dit Valentin à Jonatas pendant que le médecin écrivait son ordonnance et bien monsieur Horace y a-t-il de la ressource demanda le vieux domestique au jeune docteur qui l'avait reconduit jusqu'au perron il peut aller encore longtemps ou mourir ce soir chez lui les chances de vie et de mort sont égales je n'y comprends rien répondit le médecin en laissant échapper un geste de doute il faut le distraire le distraire monsieur vous ne le connaissez pas il a tué l'autre jour un homme sans dire ouf rien ne le distrait Raphaël demeura pendant quelques jours plongé dans le néant de son sommeil factice grâce à la puissance matérielle exercée par l'opium sur notre âme immatérielle cet homme d'imagination si puissamment active s'abaissa jusqu'à la hauteur de ces animaux paresseux qui croupissent au sein des forêts sous la forme d'une dépouille végétale sans faire un pas pour saisir une proie facile il avait même éteint la lumière du ciel le jour n'entrait plus chez lui vers les 8 heures du soir il sortait de son lit sans avoir une conscience lucide de son existence il satisfaisait sa faim puis se recouchait aussitôt ses heures froides et ridées ne lui apportaient que de confuses images des apparences d'éclairs obscurs sur un fond noir il s'était enseveli dans un profond silence dans une négation de mouvement et d'intelligence un soir il se réveilla beaucoup plus tard que de coutume et ne trouva pas son dîner servi il sonna Jonathan tu peux partir lui dit-il je t'ai fait riche tu seras heureux dans tes vieux jours mais je ne veux plus te laisser jouer ma vie comment misérable je sens la faim où est mon dîner réponds Jonathan laissa échapper un sourire de contentement prit une bougie dont la lumière tremblotait dans l'obscurité profonde des immenses appartements de l'hôtel il conduisit son maître devenu machine à une vaste galerie et en ouvrit brusquement la porte aussitôt Raphaël inondé de lumière fut ébloui surpris par un spectacle inouï c'était ses lustres chargés de bougies les fleurs les plus rares de sa serre artistement disposées une table étincelante d'argenterie d'or de naque de porcelaine un repas royal fumant et dont les mets appétissants irritaient les houppes nerveuses du palais il vit ses amis convoqués mais il y a des femmes parées ravissantes la gorge nue les épaules découvertes les chevelures pleines de fleurs les yeux brillants toutes de beautés diverses agaçantes sous de voloplieux travestissements l'une avait dessiné ses formes attrayantes par une jaquette irlandaise l'autre portait la basquina lassive des andalouses celle-ci demi nue en Diane Chasserez celle-là modeste et amoureuse sous le costume de mademoiselle de la Vallière était également vouée à l'ivresse dans le regard de tous les convives brillait la joie l'amour le plaisir au moment où la morte figure de Raphaël se montra dans l'ouverture de la porte une acclamation soudaine éclata rapide rutilante comme les rayons de cette fête improvisée les voix les parfums la lumière ces femmes d'une pénétrante beauté frappèrent tous ses sens réveillèrent son appétit une délicieuse musique cachée dans un salon voisin couvrie par un torrent d'harmonie se tumulte enivrant et compléta cette étrange vision Raphaël se sentit la main pressée par une main chatouilleuse une main de femme dont les bras frais et blancs se levaient pour le serrer la main d'Aquilina il comprit que ce tableau n'était pas vague et fantastique comme les fugitifs images de ses rêves décolorés il poussa un cri sinistre ferma brusquement la porte et flétrit son vieux serviteur en le frappant au visage monstre tu as donc juré de me faire mourir s'écria-t-il puis tout palpitant du danger qu'il venait de courir il trouva des forces pour regagner sa chambre but une forte dose de sommeil et se coucha que diable dit Jonathan sans se relevant monsieur Bianchon m'avait cependant bien ordonné de le distraire il était environ minuit à cette heure Raphaël par un de ses caprices physiologiques l'étonnement et le désespoir des sciences médicales resplendissaient de beauté pendant son sommeil un rose vif coloré ses joues blanches son front gracieux comme celui d'une jeune fille exprimait le génie la vie était en fleurs sur ce visage tranquille et reposé vous eussiez dit d'un jeune enfant dormi sous la protection de sa mère son sommeil était un bon sommeil sa bouche vermeille laissait passer un souffle égal et pur il souriait transporté sans doute par un rêve dans une belle vie peut-être était-il centenaire peut-être ses petits-enfants lui souhaitaient-ils de longs jours peut-être de son banc rustique sous le soleil assis sous le feuillage apercevait-il comme le prophète en haut de la montagne la terre promise dans un bienfaisant lointain te voilà donc ses mots prononcés d'une voix argentine dissipèrent les figures nuageuses de son sommeil à la lueur de la lampe il vit assise sur son lit sa Pauline mais Pauline embellit par l'absence et par la douleur Raphaël resta stupéfait à l'aspect de cette figure blanche comme les pétales d'une fleur des eaux et qui accompagnait de longs cheveux noirs semblait encore plus blanche dans l'ombre des larmes avaient tracé leur route brillante sur ses joues et y restaient suspendus prêtes à tomber au moindre effort vêtue de blanc la tête penchée et foulant à peine le lit elle était là comme un ange descendu des cieux comme une apparition qu'un souffle pouvait faire disparaître ah j'ai tout oublié s'écria-t-elle au moment où Raphaël ouvrit les yeux je n'ai de voix que pour te dire je suis à toi oui mon coeur est tout amour ah jamais ange de ma vie tu n'as été si beau tes yeux foudroits mais je devine tout va tu as été chercher la santé sans moi tu me craignais eh bien fuis fuis laisse moi répondit enfin Raphaël d'une voix sourde mais va-t'en donc si tu restes là je meurs veux-tu me voir mourir mourir répéta-t-elle est-ce que tu peux mourir sans moi mourir mais tu es jeune mourir mais je t'aime mourir ajouta-t-elle d'une voix profonde et guttural en lui prenant les mains par un mouvement de folie froide dit-elle est-ce une illusion Raphaël tira de dessous son chevet le lambeau de peau de chagrin fragile et petit comme la feuille d'une pervanche et le lui montrant Pauline belle image de ma vie disons-nous adieu dit-il adieu répéta-t-elle d'un air surpris oui ceci est un talisman qui accomplit mes désirs et représente ma vie vois ce qu'il m'en reste si tu me regardes encore je vais mourir la jeune fille crut Valentin devenu fou elle prit le talisman et alla chercher la lampe éclairée par la lueur vacillante qui se projetait également sur Raphaël et sur le talisman elle examina très attentivement et le visage de son amant et la dernière parcelle de la peau magique en la voyant en belle de terreur et d'amour il ne fut plus maître de sa pensée les souvenirs des scènes caressantes et des joies délirantes de sa passion triomphèrent dans son âme depuis longtemps endormie et s'y réveillèrent comme un foyer mal éteint Pauline vient Pauline un cri terrible sortit du gosier de la jeune fille ses yeux se dilatèrent ses sourcils violemment tirés par une douleur inouïe s'écartèrent avec horreur elle lisait dans les yeux de Raphaël un de ses désirs furieux jadis sa gloire à elle mais à mesure que grandissait ce désir la peau en se contractant lui chatouillait la main sans réfléchir elle s'enfuit dans le salon voisin dont elle ferma la porte Pauline Pauline cria le moribond en courant après elle je t'aime je t'adore je te veux je te maudis si tu ne m'ouvres je veux mourir à toi par une force singulière dernier éclat de vie il jeta la porte à terre et vit sa maîtresse à deux minutes se roulant sur un canapé Pauline avait tenté vainement de se déchirer le sein et pour se donner une prompte mort elle cherchait à s'étrangler avec son châle si je meurs il vivra disait-elle en tâchant vainement de serrer le nœud ses cheveux épars ses épaules nues ses vêtements en désordre et dans cette lutte avec la mort les yeux en pleurs le visage enflammé se tordant sous un horrible désespoir elle présentait à Raphaël ivre d'amour mille beautés qui augmentèrent son délire il se jeta sur elle avec la légèreté d'un oiseau de proie brisa le châle et voulut la prendre dans ses bras le moribond chercha des paroles pour exprimer le désir qui dévorait toutes ses forces mais il ne trouva que les sons étranglés du râle dans sa poitrine dont chaque respiration creusée plus avant semblait partir de ses entrailles enfin ne pouvant bientôt plus formé de sons il mordit Pauline au sein Jonathan se présenta tout épouvanté des cris qu'il entendait et tenta d'arracher à la jeune fille le cadavre sur lequel elle s'était accroupie dans un coin que demandez-vous dit-elle il est à moi je l'ai tué ne l'avais-je pas prédit à la jeune fille